bonsoir les cousettes comment allez vous aujourd'hui nous sommes dimanche et je vous attends pour le live couture sac banane charlie aujourd'hui on va assembler les pièces et on va voir notre sac prendre forme donc ça c'est le meilleur meilleur moment donc je vous attends tranquillement et en attendant je vais commencer à coudre ma petite étiquette sur mon sac parce que j'ai oublié de le faire donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez bonjour chacqueline je suis en train de faire ça en vous attendant tranquillement j'ai réfléchi un moment à savoir où est ce que j'allais mettre ma petite étiquette personnalisée je pense que je vais le mettre sur l'avant du sac salut claire j'avais pas vu tu es tu ne m'as pas répondu claire j'ai envoyé un petit message cassie bonjour nathalie bonjour nous voilà en attendant que tout le monde arrive je vais me coudre à ma petite étiquette ici je pense à la main parce que après quand je suis rassemblé ma doublure et tout et tout ça risque d'être plus compliqué comment ça va aujourd'hui hop je prépare mes aiguilles je vais faire ça à la main comment allez vous alors j'ai vu déjà bonjour princesse lily j'ai vu plein de très beaux sacs en cours de montage donc j'ai hâte de les voir finis j'ai même vu que certaines avaient eu du mal à c'est à ne pas céder la tentation de terminer certaines ont terminé parti dans voilà leur humeur créative donc c'est cool c'est chouette et j'ai vu plein de sacs super joli donc j'ai vraiment hâte qu'on termine bah moi ça va et toi nathalie comment ça va comment se passe ce week end c'est le premier mai aujourd'hui la fête du travail pour nous c'est on va travailler mais c'est plutôt un travail créatif donc ça va merci régine pour tes étoiles merci beaucoup je suis très contente de vous retrouver ça me fait très plaisir et puis là on va arriver sur les étapes vous allez pouvoir admirer vos créations donc ça c'est chouette bonjour géraldine comment vas-tu coucou marie pierre j'ai vu que tu avais rattrapé que tu en avais fait deux enfin tu en avais deux en cours de montage donc ça ça va être chouette aussi bonjour véronique bonjour christine donc je suis en train de fermer petit nœud hop et je vais coup d'un le temps que tout le monde arrive ma petite étiquette bon j'ai rien placé pour que ce soit très très droit mais bon je vous montre je vais me la mettre ici parce que je trouve ça sympa sur le sac banane et j'ai essayé de venir le plus proche possible de ce côté pour dégager la marge de couture ici merci régine pour tes étoiles merci beaucoup du coup effectivement centré ce serait plus joli mais je pense que je vais quand même venir là pour pas que ça me gêne salut julie j'espère que ça va donc il y a claire qui est là et julie qui vont me donner un petit coup de main aujourd'hui comme les autres jours si elles sont d'accord comme ça s'il ya des questions que je ne vois pas passer je pense qu'elles vont pouvoir vous répondre et ça va être sympa alors je couvite fait ma petite étiquette que je n'avais pas cousue tout alors alors bonjour poisson rigolo qu'est ce que tu dis elle dit trop hâte de recevoir mes kits que tu as commandé hier ben ils partent ce mardi coucou stéphanie ça va ils partent ce mardi merci pour vos commandes de kits je les ai vu passer donc on est en train de les préparer parce que nous chez dodinet toujours un peu en action et ils partent tous mardi midi pour que vous puissiez les avoir rapidement voilà hop je suis en train de coudre ma petite étiquette j'aurais dû le faire avant mais bon c'est pas grave bonsoir mj j'espère que ça va alors et j'espère que ça a été en replay celles qui ont travaillé en replay j'espère que vous avez pu avancer comme vous le souhaitiez vous avez pu faire rattraper ce que vous n'aviez pas fait josette tu as réussi à claire et parfaite c'est vrai josette j'avais dit que j'écrirais et puis après prise dans l'action j'ai oublié claire et parfaite si elle a réussi à t'aider à faire ton impression c'est tip top c'est chouette merci beaucoup claire ah c'est trop gentil virginie elle dit quel bonheur de passer un moment avec toi ça change de mon quotidien mais moi aussi je suis très très contente en fait j'ai un peu attendu ce moment toute la journée et je suis contente de vous retrouver j'espère qu'on va réussir à faire un modèle un peu sympa salut alex winter je t'avais pas vu non plus il ya des têtes que je connais ça me fait plaisir merci emmanuel emmanuel a dit que les couleurs sont superbe j'ai hésité longuement en fait pour tout vous dire j'ai hésité entre ça le rose et le bleu parce que j'aime beaucoup beaucoup le bleu et puis finalement je me suis dit bon d'audit net son univers est rose alors je suis partie sur du rose voilà et je suis contente effectivement c'est sympa c'est doux ça a l'air de vous plaire donc c'est chouette hop je finis ma petite couture à la main et j'arrive j'ai cousu deux côtés de mon étiquette déjà je vais vous montrer ça ah alors peut-on réaliser le projet entièrement à la main je dirais non je dirais non parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur même des fois avec la machine c'est pas forcément évident en fonction du tissu choisi donc j'aurais tendance à dire non après je coupe pas beaucoup à la main donc du coup je peux pas trop me rendre compte de ce que ça va donner est ce qu'on peut je regarde vos questions poisson à gueule est ce que peut recharger les replays pour mettre directement sur ordinateur car et souvent problème d'interruption affiché à suite de problème d'internet poisson rigolo à la fin de chaque live je télécharge la vidéo et je la porte sur ma chaîne youtube donc ma chaîne youtube c'est dodinette donc tu peux tout retrouver en ligne sur ma chaîne et aller voir et voilà donc tu as juste à te connecter et il n'y aura pas de délai de mise en ligne enfin c'est à dire que ça va rester tout le temps donc tu peux y aller tranquillement alors celle là j'avais pas vu que tu étais là elle dit j'ai pas vu le live d'hier je suis dispo aujourd'hui mais parfait bienvenue bienvenue à tous hop et à tout tu es en train de coudre mon petit étiquette là voyez j'ai fait deux petits coins en vous parlant j'ai plus que le bas à faire et après on est parti pour l'assemblage de notre ouvrage alors dites moi déjà est ce que vous avez pensé à couper votre pièce de doublure c'était votre petit travail pour aujourd'hui est ce que tout le monde a pu faire son petit travail petit travail de vacances de week-end tout ça si c'est pas fait il faut le faire je vais vous le montrer hop je vais vous le montrer j'ai fermé comme par hasard je vais vous montrer comme ça si vous l'avez pas fait donc je termine vous pouvez le faire donc votre petit travail c'était de prendre votre face avant donc celle ci d'accord et de venir couper une pièce identique dans le tissu de doublure moi j'ai pris un enduit mais vous si vous prenez le même tissu de doublure qu'à la maison d'accord je vous montre normalement ça doit faire la même taille voilà c'est cette pièce qui va nous permettre de doubler la face avant donc si vous ne l'avez pas fait pendant que je termine ma petite poussette je vous invite à le faire tranquillement et si c'est fait et bien parfait je vous laisse vous installer elle ne reste plus qu'un petit coin et ce sera fait et après on démarre donc aujourd'hui on va coudre notre zip 1 sur le sur le haut on va faire notre rabat et on va avancer notre ouvrage donc surtout si vous n'avez pas préparé votre fermeture aussi écoutez le live numéro 1 celle ci vous allez en avoir besoin donc si c'est pas fait je vous invite à le faire et là on va commencer dans trois minutes exactement le temps de faire le dernier coin de mon étiquette j'espère vous avez passé une bonne journée claire elle n'a pas fait ses devoirs c'est pas bien mais claire tu peux faire tes devoirs si tu veux j'espère que vous passez un bon dimanche alors fatima elle dit c'est la première fois que j'assiste au live bonne journée à toutes et à tous mais bienvenue fatima j'espère que ça va te plaire le but des live c'est de coudre ensemble donc en fait le principe je vous indique les étapes et puis en même temps je réponds à vos questions s'il ya quoi que ce soit n'hésitez pas à les poser il y a claire et julie qui sont là pour m'aider à répondre parce que quand j'ai la tête sous la machine je ne vois pas tout et puis il ya des petits moments je vous demande si ça va et s'il ya des questions qui n'ont pas eu de réponse n'hésitez pas à les reposer quand je lis et je vous indique voilà la réponse à votre question le but c'est ça c'est de coudre ensemble passer un moment sympa aussi parce que c'est chouette de ne pas être seul sous sa machine et puis après voilà de poster votre créa sylvie qu'est ce qu'on fait de beau et ben on est en train on va coudre notre sac banane charlie c'est le troisième live il y en a quatre et aujourd'hui on assemble toutes les pièces pour découvrir notre modèle voilà je suis prête j'ai cousu ma petite étiquette qui est là c'est du simili et du coup je l'aime bien parce que comme il ya déjà des petites rouges pas besoin de coudre je peux juste voilà vous voyez mettre un petit coin dans les coins bonjour nouvelle ça va alors j'espère que vous êtes prête et est prêt hop je vais ouvrir mon tuto je vais vous dire quelle page on est et on va y aller tous ensemble alors je regarde hop notre tuto donc oui on est à la page à la page 36 c'est l'étape 5 c'est la pièce zippé alors c'est une table qui peut faire peur mais on va la faire tranquillement et normalement ça va bien se passer donc pour cette étape vous avez besoin juste de deux trois pièces d'accord je vais vous les montrer vous avez besoin de la pièce zippée je vais vous montrer aussi je voulais vous montrer la pièce ci d'accord donc qui correspond au rabat salut vanessa ça va qui correspond au rabat je rappelle que je suis en miroir pour pouvoir lire vos commentaires au fur et à mesure donc c'est écrit à l'envers c'est normal d'accord donc la pièce zippée c'est celle ci donc c'est le rabat du dessus du sac banal il était à couper deux fois une fois dans le tissu extérieur d'accord donc moi j'ai coupé dans la toile à sac non sylvie on va coudre à la machine à coudre christine les replays sont disponibles tout l'an tout le temps j'ai pas prévu de les enlever donc c'est même si tu coudes dans deux mois ton modèle il n'y a pas de souci tu peux te lancer tranquille ils vont rester en ligne et ils sont aussi sur le blog blog.dozinette.com tous regroupés au même endroit et il fallait aussi découper cette pièce dans le tissu de doublure alors corinne elle dit pour les kits ils sont à 32 euros 90 corinne je ne sais pas parce que ça dépend de l'option choisie je connais pas tous les prix par coeur n'hésite pas à aller sur le site c'est boutique.dozinette.com dans kit ça doit être sac sac banane charlie et tu vas voir toutes les déclinaisons parce qu'on peut choisir avec le patron sans le patron si vous l'avez déjà avec le gabarit papier dans le kit et donc je je connais pas tous les prix par coeur je suis désolée du coup deux pièces pour le rabat et notre fermeture ok donc je vous montre une fois que je vais mettre le reste de côté une fois cousu notre rabat il est là voilà il est là bonjour Varda ça va voilà il est ici d'accord donc c'est cette pièce là on va venir aujourd'hui poser la fermeture dessus et aussi sur la face avant on va avancer notre ouvrage tranquillement si on a le temps on va on commencera le montage c'est le but et si on voit qu'on est juste à ce moment là on continuera demain parce que le rit le live de demain je sais plus l'heure je sais je regarde jamais d'avant je crois que c'est 18 heures on terminera tout notre ouvrage normalement j'espère voilà alors du coup le but aujourd'hui poser notre fermeture sur le rabat créer le rabat qui est doublé d'accord et poser la fermeture sur la face avant de pouvoir monter notre ouvrage alors on va démarrer déjà il faut reporter vos repères si vous regardez la pièce aide elle a plusieurs repères elle a un repère en haut et en bas qui correspond en fait au centre de la pièce si je la plie en deux normalement mon petit repère il est au milieu d'accord c'est pour m'aider à placer différentes parties et j'ai ici un repère qui s'appelle cran de zip de chaque côté donc ça je vais le positionner sur ma pièce donc je vais commencer je pense par la pièce extérieure d'accord celle ci donc il faut que je reporte mes repères donc je vais vous tourner et on va le faire ensemble et je vais vous montrer tous les placements et tout et tout donc c'est parti pour le sac banane charlie je vous souhaite une bonne couture ce que j'ai pu vous voir en face à face je suis là je vous lis quand même et s'il ya quoi que ce soit une question help au secours claire et julie sont là pour vous aider elles sont adorables donc déjà je les remercie d'avance parce que ça m'aide beaucoup donc merci les filles allez c'est parti on va dire étape sac banane charlie troisième c'est parti allez on y va donc n'hésitez pas à me dire si c'est pas cadré aussi à quoi que ce soit aussi donc on se met ici je vais venir reporter up mes repères donc pour ça deux options soit j'utilise un crayon textile d'accord je viens marquer soit je vais faire des petites encoches moi j'aime bien les encoches donc je vais travailler comme ça donc je mets mon gabarit de ma pièce sur la pièce dans les je mets des fesses je suis sûre que ça va pas bouger plus simple et on va reporter les repères up donc avec une petite paire de ciseaux donc je fais une petite encoche mais pas beaucoup d'accord de près 0,5 maximum parce que je vais avoir une marge de couture de 1 cm donc faut pas que ça dépasse une fois que j'aurai cousu hop de l'autre côté aussi je vais marquer le centre d'accord et mes petits crans de zip de chaque côté pareil je fais des petites encoches pas trop grandes voilà c'est parti donc même chose je vais avoir besoin de marquer le centre de ma fermeture d'accord merci nathalie elle dit j'adore ce tuto enfin j'adore tes tutos alors nathalie celui ci c'est le dernier effectivement je l'aime bien aussi j'espère qu'il va vous plaire celles qui l'ont pas encore cousu alors pour marquer le centre de cette fermeture celle ci d'accord on a rappelé on avait fait un petit cran d'arrêt ici on avait créé en tissu un cran d'arrêt et le début la fermeture démarre au début des dents d'accord donc pour marquer le centre vous la pliez simplement en deux mais vous faites correspondre le cran d'arrêt au niveau des crans de début de fermeture parce que toute cette partie là on va pas l'avoir on la compte pas donc hop je plie ma fermeture de près je peux mesurer aussi un si j'ai envie c'est autorisé et là je vais venir faire la même chose un petit cran pas trop grand hop de chaque côté voilà donc là je suis prête à travailler ce que ça va être pour tout le monde pour tous les repères on peut aussi s'occuper de notre pièce de doublure comme ça ce sera fait on en parlera plus hop je vais faire la même chose là j'ai pas besoin normalement de mettre les crans de zip des côtés d'accord je vais les mettre pour vérifier vous pouvez mais a priori il y en a pas besoin surtout le milieu de la pièce qui m'intéresse pouvoir la placer plus facilement par la suite alors j'ai vu j'ai pris une fermeture plus finesse est-ce bien grave c'est pour le sac en fond non il n'y a pas de souci pardon j'ai fait une fausse manip christine n'y a pas de souci là j'ai pris une fermeture plus grosse parce que c'est celle qui est dans les kits mais tu peux très bien utiliser une fermeture plus finia pas de problème je suis j'ouvre mon tuto comme ça je vérifie toutes mes petites marges de couture et c'est parti alors première étape je vais du coup mettre de côté ma pièce de doublure ce que j'en ai pas besoin pour l'instant d'accord et je vais travailler ici hop je vais travailler ici avec ma pièce de tissu extérieur d'accord n'hésitez pas à me dire si c'est pas centré si vous voyez pas s'il faut zoomer d'accord la pièce extérieure ici avec le petit cran de milieu je vais la mettre devant hop et je vais prendre mon zip que normalement j'ai marqué le milieu aussi d'accord avec mes petits crans ici je sais pas si vous les voyez bien du coup je vais mettre ma fermeture endroit contre endroit avec la pièce donc ici quand je suis comme ça du coup le curseur se trouve contre la table et je vais venir faire coïncider le centre de la fermeture avec le centre du bas de la pièce ici voyez si j'écarte un petit peu mes repères mes petites encoches elles doivent tomber l'une en face de l'autre et là je viens mettre une pince ok donc ça c'est si je veux obtenir un sac banane qui va s'ouvrir comme ceci donc vous êtes à l'envers c'est un peu dur de vous rendre compte mais en fait mon sac banane quand il est face à moi il s'ouvre du côté droit parce que moi je suis droitière donc quand je le porte face à moi comme ça avec ma main droite je peux venir ouvrir mon sac banane si vous êtes gaucher ou gauchère il va falloir faire l' inverse c'est à dire que vous le curseur ne se trouve pas sur la droite mais sur la gauche de votre ouvrage d'accord donc vous inversez juste vous tourner mais elle doit toujours être en droit contre en moi donc une fois que j'ai fait ça je vais venir maintenant rabattre aligner le bord de ma fermeture hop surtout le long ici de ma pièce pour essayer essayer on n'est pas deux millimètres de faire correspondre le bout de ma fermeture au niveau du petit cran ici que j'ai fait en fait mon repère de zip d'accord donc ce que vous pouvez faire si vous voulez c'est peut-être placer ici le bout de la fermeture au niveau du petit cran repère placer une pince et ensuite essayer de répartir au mieux l'ampleur de la fermeture voyez le bord de la pièce comme ça au bord de la pièce et vous placez des pinces alors c'est normal le curseur vers la droite amita oui si tu es droitière le curseur est vers la droite c'est normal que vous ayez une fermeture qui reste quand même très rigide d'accord on va venir la cranter après pour qu'elle prenne la bonne position mais là j'essaye déjà de la répartir hop voyez pour que donc j'ai placé le milieu je vous répète ici j'ai placé le milieu et j'ai réparti j'ai placé l'extrémité et j'ai réparti l'ampleur de ma fermeture ici je fais la même chose de l'autre côté d'accord mais cette fois ci je fais attention je pars du cran de zip là le début ok vous pouvez ouvrir un peu si vous voulez être sûr et je viens placer voyez là j'ai mon repère de cran de zip sur ma pièce je viens placer la fermeture pour que l'extrémité ici voyez du cran de début de fermeture se trouve au même niveau que le repère à peu près on n'est pas 2000 m près encore une fois c'est juste pour vous aider à bien placer la fermeture et je viens ensuite répartir hop ma pièce par ma fermeture sur le bord du rabat donc le bord arrondi bien entendu il ya les repères si je vois comme là que j'ai un peu de pli j'essaye de le répartir au mieux alors n'hésitez pas à bien plier la pièce comme ceci pour aider la fermeture à bien se positionner et bien répartir l'ampleur c'est plus facile de répartir une ampleur en faisant comme ceci oui stéphanie c'est la pièce extérieure plutôt qu'en restant à plat voyez en restant à place c'est pas évident de bien se positionner essayer de faire ça et de vous zoomer un peu je sais pas si vous voyez bien hop voilà parce que là il ya des commentaires donc une fois que j'ai fait ça donc bien sûr j'ai pas bougé le centre de ma pièce elle n'a pas bougé merci sophie pour tes étoiles merci beaucoup j'essaye de vérifier que c'est bon donc je regarde là si je retourne ma pièce là je vais peut-être me rajouter une petite pince ça a l'air d'aller j'ai pas vraiment de plis là si j'ai arrondi un peu le bord de ma pièce ça a l'air de bien se passer voilà et là ce que je vais faire pour m'aider d'accord je vais venir faire des petits crans parce que vous voyez que j'ai une fermeture finalement qui est assez rigide donc elle a tendance à gondoler au bord je sais pas si vous voyez bien par rapport à ma pièce qui est à plat c'est normal alors merci corinne pour tes étoiles c'est adorable hop tac donc du coup là ce que je vais faire maintenant je vais prendre ma paire de ciseaux mais pas la paire de ciseaux de couture paire de ciseaux universel c'est celle ci et je vais venir faire des petits crans et vous allez voir que la fermeture elle va du coup mieux se placer alors je fais des petits crans d'à peu près 0 5 cm d'accord ne n'allez pas un centimètre puisque ensuite ce sera notre couture donc là par exemple c'est de me mettre plus près d'accord là je vais faire un petit cran je fais vraiment un petit cran voilà pour aider la matière à mieux se répartir et une fois que j'ai fait ça j'essaye de ne plus bouger ma fermeture parce qu'elle était bien placée donc j'enlève pas mes pinces d'accord et de manière assez régulière je viens faire des petites incisions pour que la matière elle se place mieux sur tout le long de ma fermeture j'ai pas besoin de le faire ici ça ce sera le début là ça va être replié donc c'est pas un souci bien alors je peux en faire plusieurs entre les pinces je suis pas obligé d'en faire qu'un là c'est pour aider vraiment donc la fermeture elle se place au mieux et c'est important de cranter parce que quand vous mettez deux on va dire pièces qui ont pas la même tenue surtout en armes et ce qui est bien de la fermeture et bien du coup ça peut vite gondoler vous voyez là je sais pas si vous voyez bon là j'ai mes pinces encore mais ça se place quand même mieux et j'ai moins de problèmes pour faire coïncider les bords voilà je vais refaire un peu plus bonjour béa bienvenue alors j'ai un peu de mal je vais vous remonter un peu parce que j'ai un peu de mal à dire vos commentaires comme ça voilà est ce que ça va pour tout le monde cette étape de placement prenez vraiment votre temps pour placer votre fermeture si elle est bien placée vous arriverait mieux à coudre ensuite coucou coucou manu je n'avais pas vu que tu étais là alors natalie elle dit fermeture et tissu pour cranter s'il vous plaît je comprends pas ta question natalie est ce que tu peux préciser un peu plus ton idée parce que là je comprends pas vraiment ce que tu veux savoir avec plaisir christine a dit merci d'audit net pour ce souci du détail dans le tuto un vrai plaisir le but pour moi c'est qu'il n'y ait pas vous y restiez pas avec des interrogations c'est pour ça que je détaille vraiment vraiment tout après je sais que certaines n'aiment pas on peut pas plaire à tout le monde il ya des gens qui trouvent que je détaille trop mais je préfère avoir trop de détails et pas de questions plutôt que vous laisser un peu dans l'interrogation c'est pas le but donc une fois qu'on a fait ça est ce que c'est bon pour tout le monde vous entailler le tissu aussi oui corinne j'ai entaillé les deux épaisseurs regarde je sais pas si tu vois là j'essaye de me mettre plus proche tu vois j'en taille les deux d'accord et pas beaucoup 1 0 5 maximum et on taille les deux en même temps comme ça on ne bouge plus la pièce ni la fermeture je vais rajouter des petites pinces pour être sûr que ça ne bouge pas voilà donc une fois qu'on a fait ça hop j'ouvre je reviens j'ouvre mes marges de couture mon tuto donc on est page 37 d'accord une fois qu'on a fait notre petite incision et on va faire une couture de maintien à 0 5 cm du bord c'est à dire qu'on va venir poudre au bord de la fermeture à peu près ici à 0 5 c'est à dire à moins de 1 c'est juste une couture pour maintenir la fermeture en place d'accord oui nathalie ont fait l'écran sur la fermeture et sur le tissu les deux épaisseurs d'un seul coup donc ensuite une fois qu'on a fait ça on va venir faire notre couture de maintien donc deux options d'accord vous avez le choix soit vous cousez sur tout le tour et vous arrêtez au niveau du curseur de début vous n'allez pas jusqu'au bout et ensuite on viendra replier la fermeture avant d'ajouter la doublure soit on peut l'appeler directement c'est peut-être plus simple d'ailleurs donc je vais le faire je vais vous montrer le placement donc moi mon but c'est de faire disparaître cette partie là d'accord alors certaines d'entre vous c'est cette étape qu'elles ont du mal à cerner sur le tuto donc on va le faire ensemble ici moi je vais venir coudre jusque là d'accord jusqu'au début du curseur après ça ne m'intéresse pas donc je vais mettre ma main comme ça ou une pince peut-être je vais mettre une pince vous verrez mieux parce que si elle est un peu grosse quand même pour le coup je vais mettre une pince au début d'accord une pince qui arrive à peu près au niveau du début du curseur et je vais venir replier ma fermeture comme ceci pour que cette partie là soit viennent prendre sa place dans la marche donc je peux soit la plier dans ce sens là soit la replier par en dessous c'est comme vous êtes le plus à l'aise moi je vais faire comme ça comme ça vous la vous verrez mieux hop d'accord et mon but maintenant va va être de venir fixer cette partie là en place donc je vais venir réaliser ma couture de maintien sur tout le tour et je vais aussi passer par dessus dans le tuto je vous fais replier après mais là on va le faire tout de suite comme ça ça tiendra bien en place est ce que ça va pour tout le monde je n'ai pas vu de commentaire ni de questions donc je pense que ça doit aller je vais allumer ma machine et bien sûr vous avez besoin de votre pied pause fermeture éclair à cette étape est ce que tout va bien pour tout le monde ça a l'air d'aller donc je vais faire je vais commencer par ici comme ça ce sera fait je viens de me positionner sous mon pied d'accord et là mon but je répète c'est pas de venir au plus proche du zip ici c'est vraiment de rester au bord pour faire une couture de maintien et que ça reste en place je viens par ici je peux aligner le pied au bord et je vais décaler un peu l'aiguille il faut que je commence un petit peu avant pour pouvoir bien fixer en place le bord de ma fermeture donc surtout je vous conseille de vous positionner déjà dans le repli et pas avant sinon vous allez avoir une hauteur à monter je vais essayer de zoomer un petit peu vous me direz si ça va ou pas d'accord là si je soulève mon pied vous voyez que j'ai planté déjà dans cette pièce là celle qui m'intéresse comme ça j'ai pas d'épaisseur à monter j'ai pas forcément besoin de faire un point avant arrière ce que je juste maintenir les choses en place et je peux y aller tranquillement directement donc comme je travaille la fermeture sur une pièce arrondi vous voyez il va falloir qu'avec mes mains je tourne mon ouvrage au fur et à mesure pour vérifier que j'ai toujours le bord de mon pied attendez pas je sais pas si vous voyez bien là le bord de mon pied doit être toujours au bord du rabat donc si ça va pas si je vois que je vais me décaler pas de panique je plante l'aiguille je peux lever mon pied je peux réajuster prenez votre temps pour cette étape d'accord ce que plus vous serez régulière dans l'arrondi plus vous aurez un joli rabat à la fin là on est dans la couture de maintien donc c'est pas dramatique si c'est pas très droit c'est la couture d'après qui va le plus compter mais essayez de vous entraîner un petit peu pour rester bien au bas donc moi je vais allonger mon point parce que c'est pas une couture essentielle et si vous voulez voyez là ici j'ai pas mal quand même de deux tensions avec ma fermeture si vous voulez vous faciliter les choses vous pouvez aussi l'ouvrir comme ceci et vous voyez qu'elle elle se met quand même plus facilement à plat d'accord allez on y va donc je viens tranquillement j'ai le bord de mon pied qui bloque avec la fermeture voilà hop voilà je sais pas si vous avez bien vu avec ma main et là mon but c'est toujours d'aligner mon pied ici avec le bord je vais essayer de mettre ma main plutôt là pour pas qu'elle vous gêne d'accord alors normalement vous vous êtes comme ça mais moi je vais la décaler pour ne pas qu'elle se passe trop devant le champ hop je sais pas si je vais arriver non je peux y arriver parce que j'ai besoin de tenir ma fermeture et j'enlève mes pinces au fur et à mesure j'essaye de rester régulière d'accord comme ça et j'avance tranquillement c'est un peu compliqué pour moi de pas mettre ma main devant donc j'espère que vous voyez quand même on peut tourner peut-être bonsoir stéphanie ça va peut-être que là c'est mieux pour vous et je peux ouvrir encore une fois je maintiens la fermeture pour pas qu'elle bouge parce que comme j'enlève mes pinces et je viens remettre bien le bord au bord pour qu'elle soit en place avec plaisir michel alors j'espère que ça se passe bien chez vous que ça va voilà et quand j'arrive au niveau du curseur ici qui reste de me gêner je plante l'aiguille et comme d'habitude rap je referme pour terminer tranquillement même et voilà je vais vous dézoomer pour vous montrer bonsoir kathy up alors attendez j'arrive pas mais voilà j'avais pas du tout mais donc on est là et on a cousu notre fermeture et là j'ai clairement déclaré parce que mon pied était coincé là j'avais pas vu mais c'est pas grave c'est une couture de maintien je viendrai plus loin tout à l'heure ce sera plus joli donc j'ai cousu là ma fermeture au bord de mon rabat d'accord bonsoir béatrice j'espère que ça va parce que si je veux regarder ce que ça donne je peux refermer et replier comme ceci et donc j'ai bien ma fermeture qui se trouve sur le bas du rabat alors là pour l'instant elle est un peu loin d'accord parce que j'ai pas cousu à la bonne marche c'est normal alors pouvez vous zoomer sur le pied fermeture que je vois comment il est placé s'il vous plaît alors nathalie oui je vais te montrer ça donc je m'installe de vous mais voilà moi je les placer comme ça c'est tourné pour tu sois un peu plus en face on va faire comme ça c'est plus simple je vais te montrer comme ça voilà moi je me suis mise comme ça d'accord et pour aligner en fait le bord du pied ici sur le bord du rabat et mon aiguille qui devait venir ici je l'ai décalé un tout petit peu pas beaucoup tu vois pour qu'elle vienne coudre pas trop près des dents voilà j'ai fait comme ça sur tout le tour catherine pour télécharger le patron il faut que tu l'achètes sur ton compte client et ensuite une fois que tu as payé tu vas dans mon compte téléchargement tu vas voir qu'il y a un bouton rose et là tu télécharges voilà normalement en faisant cette en suivant ce chemin là tu vas y arriver alors j'ai vu passer une question aussi bienvenue massia qui est nouvelle alors christine dit l'aiguille et vers l'intérieur ou l'extérieur dans l'aiguille aller vers vers la fermeture ici vers l'intérieur ok de ce côté voilà est ce que ça va pour tout le monde est ce que vous avez réussi à coudre cette à cette étape là parce que la importante bon moi ici c'est pas hyper bien le temps que vous avanciez peut-être que je vais découdre sinon lors du décalage qui va pas être très joli je me refaire ces points là vite fait non ça risque d'être pas très droit au final parce que ça va accrocher j'avais pas vu donc mon écout vite et mon ami je vais faire ça tranquille pendant que vous terminez j'espère que ça va pour tout le monde n'hésitez pas à prendre votre temps pour ces étapes là parce que si votre fermeture n'est pas très bien placé après ça risque de pas être très régulier sur le rabat je recommence est ce que ça va être pour tout le monde où est ce qu'il y a des questions je vais désormais on va placer ensuite la partie rabat j'ai pas vu passer de questions je vois que julie vous répond en plus merci julie corinne qui dit bonsoir je tombe par hasard sur votre live et je trouve ça vraiment sympa et ben corinne bienvenue n'hésite pas si tu as déjà le patron du sac banane charlie à regarder les étapes et tu auras le replay après si tu n'es pas prête et que tu n'as pas découper des pièces tu pourras aussi coudre avec nous catherine bonsoir elodie hop je prends en route je vais juste regarder et je vais coudre plus tard pas de souci avec plaisir sylvie penses tu un jour faire j'ai du mal à suivre vos commentaires également des live sur twitch qui est plus adapté pour ce live et quand il faut zoomer alors ça justement mon beau frère on a parlé hier de twitch je connais pas du tout fera que j'aille voir ça voilà j'ai vu une autre question bonsoir et super vos explications j'aimerais aussi avoir le patron bonne soirée et bien claudine le patron il est sur boutique.dodinette.com dans la catégorie patron sac et c'est le sac banane charlie sinon en haute en haute cette publication là-haut je t'ai mis le lien tu n'as qu'à cliquer voilà alors le live sur youtube c'est super et bien génial et si on utilise une fermeture au mètre jusqu'où va-t-on sur le côté du curseur alors catherine si tu utilises attend je vais revenir avec vous ap catherine si tu utilises une fermeture au mètre attention tu vas avoir quelques difficultés par la suite donc je sais je les fais donc je vais donner des conseils il faut absolument ici que tu es un cran d'arrêt d'accord tu peux pas avec une fermeture au mètre venir replier parce que tu as les mailles de la fermeture qui vont te gêner jennifer je te réponds juste après oui d'ailleurs j'ai dit que je sortais des choses j'ai oublié je te réponds juste après donc comme tu n'as pas de cran de fin ici d'accord il va falloir que tu crées un cran de comme comme exactement comme là un cran de propreté au début ok de la même manière exactement que pour celui ci donc ta fermeture faut qu'elle mesure une certaine taille il faut que tu regardes dans le patron fonction de la taille que tu es en train de faire quand tu auras fait ça pour la première étape tu vas coudre exactement comme nous d'accord en mettant le coin de propreté au niveau du repère du cran zip le souci que tu vas voir ça va être pour assembler ensuite ton rabat mais on en parlera tout à l'heure voilà donc j'ai vu passer une question alors jennifer c'est quoi le pack additionnel en fait jennifer rapidement tu as le sac banane charlie de base d'accord c'est celui qu'on est en train de coudre ici merci milly pour tes étoiles on est en train de faire la version classique dans le patron de base tu as cette version et la version en une seule pièce devant pour celles qui ne veulent pas de poche le pack additionnel tu as plus d'options tu as deux autres variations de face avant et tu as des options en plus des poches d'ip en plus et des hacks de patron en plus voilà si tu veux tu peux aller voir sur ma chaîne youtube d'audynette il ya la présentation du sac banane charlie en direct voilà et tu verras je montre tous les modèles qu'on peut faire avec le pack additionnel hop alors stéphanie a dit moi je me suis trompé dans mes achats j'avais que le pack additionnel du coup j'ai acheté l'autre pack et ce et je n'ai plus d'encre on verra ça demain du coup bah n'hésite pas quand même à suivre et stéphanie poser tes questions comme ça tu pourras le faire en replay sévré n'est-il possible de voir la pièce sans l'effet miroir pour bien voir le sens de la couture s'il vous plaît et bien mon problème non parce que si je change de sens tu vas voir attend je vais essayer mais si je change de sens tu vois tu vois derrière et le support qui tient le téléphone donc je peux te le montrer comme ça si tu veux voilà up la pièce ça donne ça mais c'est à peu près la même chose que quand je vous mets à plat voilà donc la fermeture est à droite et à gauche tu as le curseur de le fin voilà alors une fois tout le monde est là c'est bon on y va une fois qu'on a fait ça maintenant on va venir placer la pièce de doublure parce que le but est de doubler un le dessus de notre rabat donc on va se retourner et on y va ensemble pour ap pour doubler hop je vous installe ici je vérifie juste mes placements et les marges de couture j'ai le tuto à côté donc une fois que j'ai fait ça d'accord j'espère que vous voyez bien je viens prendre ma pièce de doublure donc c'est la pièce z et je la positionne tout simplement endroit contre endroit sur mon ouvrage donc en fait je j'appuie sur ma fermeture pour qu'elle reste plaqué et je viens la prendre en sandwich entre les deux pièces c'est à dire que je viens mettre endroit contre endroit la pièce de doublure donc là j'ai la pièce du du dessus à la pièce extérieure j'ai ma fermeture d'accord qui est toujours l'envers face à moi d'accord elle est toujours le curseur et contre la pièce c'est normal et là ici je viens rajouter la pièce de doublure donc j'aligne bien tous les bords normalement si vous avez coupé en tout cas mieux que moi tout ça tous met correctement et vous pouvez vous aider avec les crans que vous avez fait tout à l'heure pour vous souvenir on avait fait un cran dans le haut de la pièce ici et ici aussi donc vous pouvez les faire correspondre pour vous aider à bien tout placer si vous voulez hop pareil dans le bas ici on avait fait un cran et on avait fait un cran mais comme on a fait plein de crans depuis on va avoir du mal à le retrouver sauf si on l'a marqué avec un stylo textile mais normalement comme la pièce elle fait exactement la même taille ils n'auraient pas de souci pour la répartir aussi sandrine si tu n'as pas terme coller ta pièce de doublure c'est pas un problème ça dépend du tissu que tu utilises pardon j'ai perdu mes pieds mes pinces qu'est ce que tu utilises comme tissu si tu as un tissu qui a du maintien déjà pour la partie extérieure ce n'est pas grave du tout si tu n'as pas un toilette même limite il n'y en a pas besoin je répartis ma pièce tranquillement j'allume bien le bord voilà pour répartir l'ampleur toujours la même chose c'est plus facile de d'arrondir votre pièce voyez si vous entre vos doigts vous l'arrondissez ça va se placer plus facilement que si vous restez droit comme ça parce que si vous restez trois comme ça vous avez du pli qui va se former tandis que si vous lui faites prendre vous la courber en fait entre vos doigts normalement elle devrait se placer correctement alors oui pour vous aider j'ai oublié de vous le dire je vais rouvrir vous pouvez ouvrir la fermeture que vous aurez moins de tension sera plus facile et je reviens ici voilà est ce que ça va pour tout le monde pour ce placement vérifiez bien que tout est bien positionné je vais placer mes pinces et je vous montre prenez votre temps pour cette étape c'est important voilà donc même chose que tout à l'heure du coup j'obtiens une pièce comme ceci d'accord même chose que tout à l'heure je commence à avoir de la tension vous voyez ici parce que en dessous j'ai la fermeture qui épaisse qui tire un peu la pièce dans tous les sens donc ce que je peux faire pour m'aider là comme ça oui la fermeture en sandwich entre les deux c'est venir ouvrir un peu plus la fermeture hop pour que le bord des deux pièces puisse mieux s'aligner de toute façon vous allez ouvrir le début puis à un moment dans la couture il va falloir refermer parce que vous allez avoir le curseur qui va vous gêner d'accord c'est normal je vais ouvrir au maximum ça se sera fait donc même chose que tout à l'heure je vais avoir un peu de tension qui va se former vous voyez là ça tire un peu là en bas c'est pas très joli donc du coup pareil que tout à l'heure je vais revenir faire exactement la même chose je vais revenir faire des petits crans pour aider la matière à mieux se placer sylvie à demain pour la suite c'est pour ça que je dis ça donc avec mes ciseaux même chose que tout à l'heure je viens faire des petits crans pas trop grands pour aider la matière en fait à mieux s'aligner vous voyez quand je fais mes crans là ça se passe mieux c'est pas très aligné je vais aligner un peu mieux et j'y vais tranquillement donc là je vais travailler uniquement sur la partie arrondie ici d'accord alors catherine est ce que je suis obligée de prendre le pack pour avoir deux tailles merci bah catherine tu peux prendre les tailles une par une mais ça te coûtera moins cher de prendre le pack puisque le pack de mémoire il est à 6,60€ pour 4 tailles et une taille coûte 4,10€ donc je pense que c'est mieux de prendre le pack ça te coûtera moins cher qu'à l'unité donc encore une fois tu fais comme tu veux alors est-ce que ça va je regarde s'il y a des questions non ça a l'air d'aller je vois que vous êtes nombreux à nous avoir rejoint bienvenue et on est hop voilà donc maintenant quand on en est là et qu'on est prête on va venir coudre cette fois on va coudre notre fermeture d'accord on va la coudre à 1 cm du bord et cette fois ci on va pas s'arrêter d'accord ici au début du cran là si vous touchez il y a le cran du cible on va coudre à 1 cm sur tout le tour ce qu'on veut fermer le bord de notre rabat donc on va commencer par exemple ici ça c'est le début de la fermeture à 1 cm du bord je fais mon point avant arrière et je suis le bord comme ça sur tout le tour jusqu'ici donc moi mon curseur il est là d'accord il est à la fin donc je fais exprès je vais commencer par le début parce que j'ai ouvert ma fermeture et je vais venir coudre comme ça et je vais planter mon aiguille avant le curseur pour pouvoir le déplacer c'est normal est-ce qu'on fait les encoches sur les trois épaisseurs Brigitte oui mais toujours à 0,5 d'accord donc pas beaucoup comme ça là quand on va coudre à 1 cm on va du coup cacher les encoches dans la marge de couture donc je vais m'installer n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite parce que je me rends pas compte hop je vais me repositionner voilà et même chose je vais gare je vais utiliser mon pied pause fermeture donc je vais vous montrer là avec mon découche ici donc là au début d'accord je me positionner ici je vais coudre à 1 cm du bord donc je vais aller tout droit et vous voyez qu'assez vite là j'ai un arrondi donc en fait je vais venir planter mon aiguille à peu près par ici et ensuite je vais tourner mon ouvrage pour partir en suivant la ronde ici donc je me positionne sous ma machine je remets mon aiguille correctement alors ce que vous pouvez faire pour être sûr d'être au bon endroit parce qu'on a décalé tout à l'heure c'est venir vous placer comme si vous aviez coup de la fermeture vérifiez que vous piquez bien à 1 cm quitte à mesurer si vous n'êtes pas sûr d'accord mesurer le bord là moi c'est à peu près ça ça va encore un petit cran hop voilà une fois que je suis bien je me mets au début voilà j'aligne mon ouvrage au bord du pied ici et je vais commencer à couler donc moi je vais allonger mon point à 3 parce que j'ai quand même le tissu enduit la fermeture éclair plié ici plus la toile à 5 donc ça fait pas mal et je veux aider ma machine à passer les épaisseurs merci Catherine pour tes étoiles merci beaucoup de me soutenir dans ce projet j'ai déjà mis l'étoile et donc merci à toutes alors on y va donc là je vais faire un petit point je vais enlever mon option là non bon je vais la laisser tant pis c'est bon je l'ai enlevé donc je vais faire un petit point avant arrière donc je vais démarrer j'y vais tranquillement d'accord je me fais deux points allez hop je vais planter mon aiguille et je vais faire ma marche arrière hop jusqu'au début comme ça je sécurise ma couture et ensuite je repars en marche avant là c'est à peu près l'endroit où mon ouvrage va tourner donc je plante mon aiguille d'accord alors est-ce qu'on peut retourner la pièce et coudre sur la précédente ligne de couture ? et bien en fait Nathalie ta précédente ligne de couture elle est à 0,5 donc si tu as cousu à 0,5 comme nous tu vois ici nous on a besoin d'aller plus loin donc tu peux retourner si tu as envie de l'avoir mais il faut venir à 1 cm si tu as cousu à 1 cm tout à l'heure bien entendu tu peux retourner moi je me mets comme ça parce que je n'ai pas cousu à 1 cm parce que la marge était de 0,5 donc dans mon angle j'ai mon aiguille plantée je peux lever et tourner mon ouvrage je vais vous zoomer un petit peu aussi si je peux voilà pour venir aligner je vous remontre j'étais comme ceci d'accord donc là je veux tourner je viens aligner hop le bord du pied sur le bord de mon ouvrage hop d'accord et là on y va tranquillement même chose donc comme tout à l'heure j'ai le bord de ma fermeture qui va sûrement me gêner parce que c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure voilà et j'avance tranquillement pour assembler ma doublure et ma fermeture cette couture-ci elle est importante d'accord c'est important d'essayer d'être le plus régulier possible de rester toujours avec le pied bien aligné au bord de l'ouvrage parce que si vous partez à l'intérieur du coup votre fermeture vous n'aurez pas une couture régulière sur l'arrondi je vous montre l'arrondi ici c'est la couture là j'ai surpiqué mais c'est la couture qui va se trouver ici d'accord qui assemble la fermeture ici avec le bord hop du rabat ici celle du haut donc c'est important d'essayer de rester bien régulière pour avoir quelque chose de joli et des jolies finitions donc prenez votre temps il n'y a pas de problème à planter l'aiguille lever et vous replacer pour être sûr d'aller bien correctement en arrondi d'accord prenez vraiment votre temps pour ça et vos mains qui sont ici elles vous aident en fait comme si vous tourniez un disque elles aident votre ouvrage à suivre le mouvement arrondi ok donc on y va doucement là pour l'instant je ne rencontre pas mon curseur donc c'est plus facile j'y vais tranquille donc comme je travaille le tissu enduit je vérifie toujours que je n'ai pas trop là de plis devant donc j'aplatis pour aider la matière à bien se placer et j'y vais et j'y vais est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce qu'il y a un SOS est-ce qu'il y a des questions n'hésitez pas là je vais arriver mon curseur il est là donc je sens l'épaisseur arriver donc je vais m'arrêter avant pour ne pas avoir de soucis donc je vais par exemple planter mon aiguille ici voilà vous voyez mon curseur il est là du coup une fois que j'ai planté mon aiguille là je ne vais pas perdre mes points je lève mon pied d'accord et j'essaye ici de venir faire passer mon curseur de l'autre côté alors ici des fois il faut un peu contorsionner n'hésitez pas à vous mettre un peu en biais ça peut aider et à jouer un peu voilà vous voyez là il est passé il est maintenant alors comme j'ai zoomé il est là voilà il est ici ok donc là comme j'ai un peu tiré dans tous les sens c'est pour ça que j'ai fait une couture de maintien tout à l'heure pour que ma fermeture qui est ici reste en place donc je replace bien le bord ma doublure j'appuie pour éviter d'avoir trop de plis et je repars tranquillement là où j'étais jusqu'au bout hop toujours à un centimètre et je garde mon calme encore jusqu'au bout là je dois tourner hop et je tourne bon ma doublure elle n'est pas hyper bien placée mais ça ira voilà donc une fois que j'ai fait ça ouf cette étape est passée je vous dézoome un peu pour vous montrer je peux sortir mon petit coup filet là voilà et je regarde je coupe mes fils là donc je me retrouve un peu avec comme voilà c'est le rabat j'ai une partie arrondie comme ça donc je regarde si ma couture est régulière ça me semble pas mal si j'ai pas de plis ça me semble pas mal et avant de cranter comme ça je peux retourner rabattre les deux pièces envers contre envers pardon pour vérifier ce que ça donne est-ce que ma fermeture est régulière ou pas voilà donc je regarde c'est normal de pas avoir quelque chose de très rond parce qu'on va cranter quand même là je vérifie juste si c'est régulier ça me semble pas trop mal voilà bon elle est un peu plus proche ici que là mais moi ça m'ira vous pouvez fermer pour voir ce que ça donne voilà donc je me retrouve avec une pièce comme ça qui est arrondie sur le dessus et en dessous qui est doublée voilà je vérifie que tout va bien si je tire mon fil que ça va que mon tissu que ça va donc vous voyez mon décalage moi je le vois ici là je suis assez proche et là ici je suis un peu plus loin donc si je veux reprendre je sais ce que je vais faire ça vous allez voir hop comment faire pour reprendre c'est qu'ici j'ai pas du j'ai dû décaler un petit peu donc je regarde je remets tout à plat et je regarde à peu près où je suis partie donc je pense qu'ici c'était bien et là j'ai l'impression que je me suis rapprochée du bord donc ce que je vais faire je vais venir me mettre là je vais me planter dans la couture existante et je fais un point avant-arrière pour sécuriser cette couture et j'essaye ouais c'est ici que j'ai décalé je vais essayer de faire quelque chose de plus régulier jusqu'au moment où je pense que ce sera bon et je referai un point avant-arrière pour sécuriser ma couture voilà bon j'ai l'air de recommencer plein de fois mais je fais exprès comme ça je vous montre comment rattraper et surtout comme je vous parle en même temps et que quand je couds en fait je regarde pas ce que je fais mais l'écran c'est pas évident de rester droit donc je vais me remettre à un endroit qui me convient par exemple ici c'était pas mal je me fais un petit point avant-arrière et j'y vais je repars dans ma couture à quelque chose d'un peu plus rémuné j'ai l'impression que c'est bien donc je fais un point arrière pour sécuriser je sais voilà est-ce que cette étape ça va pour tout le monde oh là là je suis en retard je vais essayer de rattraper Christine prends ton temps au pire il y aura du replay voilà donc je vérifie juste ici mes marches tout ça que je suis bien hop oui c'est bon donc maintenant ça devrait être mieux on va regarder je suis un peu plus près hop là je vérifie toujours avant de prendre comme ça je suis sûre oui c'est beaucoup mieux c'est mieux que tout à l'heure c'est un peu plus régulier ici donc ce que je peux faire là vous voyez quand je fais ça j'ai quand même un petit peu c'est pas hyper droit et hyper arrondi donc je vais venir cranter un petit peu je l'ai pas mis dans le tuto mais vous pouvez on va le faire ensemble Virginie elle dit le détail dans les finitions est vraiment agréable merci avec plaisir moi mon but c'est qu'il y ait un ouvrage qui vous plaise Corinne elle dit je dois vous quitter mais sans hop je dois vous quitter mais pas sans vous remercier vous êtes au top je regarderai la suite demain avec plaisir Corinne n'hésite pas à regarder le replay et demain on terminera ensemble tu auras rattrapé hop donc ce qu'on peut faire ici si on veut obtenir une finition qui soit vraiment plus jolie bon là c'est déjà bien je vous rassure on peut venir cranter maintenant notre fermeture elle est en place alors regardez là si vous regardez je sais pas si vous voyez bien quand j'écarte on voit nos petits crans d'accord qu'on a fait tout à l'heure tout à l'heure pardon et vous voyez que là où il y avait les pinces en fait j'ai pas fait de cran donc on devine facilement où étaient les pinces là j'avais une pince là aussi du coup j'ai pas assez de crans pour avoir quelque chose de vraiment bien arrondi donc je vais venir finir de cranter mon ouvrage donc deux options soit je prends mes ciseaux et je regarde là où il n'y a pas eu de cran d'accord sans couper ma couture pour aider le tissu à mieux se placer parce que quand j'ai des crans réguliers la matière elle se place mieux en arrondi soit j'utilise je vais vous montrer une paire de ciseaux cranteurs donc comme ceci d'accord et le principe c'est que le ciseau va faire des crans hop j'essaye de couper vraiment que ma marge sinon je vais avoir un trop voilà de manière régulière et là j'ai des crans réguliers sur tout l'arrondi donc vous faites vraiment comme vous voulez comme vous êtes le plus à l'aise moi je vais finir comme ça parce que j'avais commencé comme ça mais vous faites vraiment comme vous voulez c'est très important de bien cranter ces arrondis pourquoi ? parce que ça a vraiment la matière à mieux se placer et vous aurez les finitions plus soignées hop je vous montre volontairement les deux options parce que si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs vous pouvez quand même travailler au ciseau classique attention ne coupe pas sa couture c'est très important et ici ce qu'on peut venir faire vous voyez dans l'angle ici on peut venir dégarnir l'angle c'est à dire que je viens éliminer le surplus de matière de chaque côté et c'est pour ça qu'on vérifie toujours avant de couper que c'est bien de l'autre côté parce que si vous avez fait une erreur vous avez besoin de défaire une fois que vous avez coupé vous avez coupé et moi aussi Christine je trouve ça très chouette de coudre ensemble et ça me fait très très plaisir alors vu qu'il n'y a pas de questions on va retourner notre ouvrage hop et j'obtiens ceci alors donc je mets la partie extérieure face à moi d'accord ce sera le dessus de mon sac banane et je tire bien ma fermeture vous voyez que là tout de suite j'ai un arrondi qui est plus joli vous voyez ici qui se forme beaucoup mieux que tout à l'heure avant qu'on finisse nos crans donc vous vérifiez que tout va bien partout ça me semble aller bien être bien et là maintenant on va réaliser une surpiqure alors Béatrice qui dit en tout cas déjà merci Elodie de prendre tout son temps pour nous alors ah j'ai pas vu ça défiler alors que la famille doit s'occuper ah j'ai pas vu la suite sans elle spécialement un dimanche mille merci mais avec plaisir Béatrice j'ai fait exprès de choisir un dimanche parce que je sais que vous êtes plus nombreuses à dispo et rassurez-vous la famille regarde la télé donc pour elle tout va bien alors j'ai vu passer une question donc Stéphanie qui dit on coupe la première couture celle qui fixe la fermeture comme tu veux Stéphanie moi je l'ai pas coupé je l'ai conservé quand même tu peux la couper mais attention ne coupe pas la deuxième en tout cas Angélique j'ai hâte d'être rétablie et de suivre le live en replay hop en même temps c'est vraiment une excellente idée de faire ça ça fait un plus au patron et oui Angélique moi aussi je trouve que ça fait un plus et ça vous aide à vous lancer donc ça c'est chouette et je te souhaite un très bon rétablissement au plaisir du coup d'ensemble il y aura d'autres lives t'inquiète pas on fera plein d'autres choses par la suite j'attendais mon espace pour être plus plus en place pour faire plus de choses avec vous donc là on va faire notre surpiqure d'accord pour obtenir une jolie finition au niveau du haut du rabat voilà donc n'hésitez pas à recranter si par exemple vous voyez ici moi c'est pas hyper con n'hésitez pas à retourner et remettre un petit coup si besoin pour avoir vraiment un bel arrondi voilà c'est ici hop là voilà ça devrait mieux se passer voilà donc maintenant on va venir faire notre surpiqure donc je regarde ça qu'est-ce que j'ai mis comme marge de couture parce que je ne sais pas par cœur toutes mes marges de couture ok donc ce qu'on va faire ici maintenant c'est qu'on va ouvrir notre fermeture ce sera plus facile pour nous ça fera moins de tension d'accord ici et là notre but va être de réaliser une couture au point droit à 0,5 cm du bord comme ceci d'accord le but est de traverser les deux épaisseurs pour venir fixer la doublure pour pas qu'elle vienne se prendre comme ça dans les dents du zip par la suite donc ce que vous pouvez faire pour vous aider c'est déjà tirer vous voyez la partie haute ici qui reste non cousue comme ça vous avez la doublure en haut qui est accrochée et moi j'aime bien faire ça c'est de bien tirer mais là je n'ai pas de soucis parce que c'est un enduit et vous pouvez mettre des pinces comme ça vous êtes sûr que ça ne bouge pas j'ai vu passer des petites étoiles merci Elisabeth merci beaucoup hop et vous venez comme ça vous pouvez mettre de manière régulière des petites pinces moi j'utilise des pinces et pas des épingles parce que je ne veux pas faire de trous dans mon enduit voilà donc vous prenez le temps pour bien bien placer tout et même le haut ici par exemple sortez bien vous voyez le bord de l'angle ici là voilà parce qu'ici on avait quand même un petit je ne sais pas si vous voyez on avait quand même un petit angle donc pensez à le sortir ce sera plus joli et pareil de l'autre côté elle est où ma j'avais une baguette chinoise je vais vous montrer ça avec mes ciseaux vous voyez ici là on pourrait croire que c'est comme ça mais en fait non pas du tout si on pousse bien c'est pour ça que je voulais ma baguette pour ne pas faire de trous vous voyez qu'ici on avait en fait un mini angle en haut en haut de la pièce donc il faut qu'on le retrouve je vous remontre avec le gabarit ici vous voyez qu'on avait un tout petit angle ici donc c'est important de le sortir une fois qu'on a fait ça ici on n'est pas obligé de prendre son pied pour se faire me tuer vous faites comme vous voulez moi j'ai bien envie de prendre mon pied et faire ma roulette je pense qu'il devrait passer oui je pense qu'il devrait passer donc je vais l'utiliser parce que je crois qu'il est plus facile à suivre les repères tout ça ok donc là je vais venir faire un petit point avant arrière et je viens coudre à 0,5 cm du bord sur tout le côté donc je me positionne c'est vous qui choisissez moi mon pied comme hier je vais mettre la petite flèche ici je vous montre parce que ce pied là il y a un petit cran ici d'accord je vais venir mettre le petit cran au bord c'est plus facile pour moi et je vais décaler l'aiguille sur la gauche je vous dis des bêtises je ne vais pas faire ça parce que sinon je vais être gênée avec la fermeture donc en fait non pas du tout je vais venir aligner le bord du pied c'est pas une bonne idée ce que je vous raconte et je vais venir décaler l'aiguille à droite finalement je ne vais pas du tout faire ça voilà hop je vous zoome un peu et on y va tranquillement alors vous pouvez allonger votre point je suis déjà à 3 donc je pense que je vais rester comme ça je suis un petit cran avant arrière ah donc par hasard c'est là qu'il va y avoir un petit borrage attendez oui ça c'est les joies du direct je vais écouter ça c'est bien quand on connait sa machine on entend tout de suite quand il y a un problème voilà donc il est bien mis ma canette ça va bien oui ça il faut la remettre quand même comme ça je suis sûre je ne suis pas sûre que j'ai fait assez de canettes par contre on y va donc Béatrice qui dit qu'elle n'a pas de pied téflon qui n'existe pas pour son modèle tu peux faire la couture avec ton pied post-fermeture je pense que ça se passera bien Béatrice si tu te mets de ce côté là sache que ce côté là du coup tu auras un point moins joli mais je pense qu'avec le pied post-fermeture honnêtement ça doit passer moi c'est parce que là je ne vais pas prendre de risque en live mais je pense que tu peux y aller sans problème ce n'est pas des matières très très épaisses si vous travaillez le simili par contre pensez à manger votre point pour aider la machine à passer l'épaisseur je viens faire tout le tour d'accord tranquillement j'enlève mes pinces et j'y vais sur tout le tour c'est quoi ton pied Angélique ? c'est un pied à téflon à roulette je vous en ai parlé un peu tous les jours c'est le pied chouchou du moment je m'en sers tout le temps j'étais un peu loin au début mais c'est pas grave là même combat je peux être gênée par mon curseur donc je fais attention je plante mon aiguille et je reviens comme ça et je fais mon soin avant en arrière donc ça c'est vraiment pour avoir une finition soignée tap voilà en cours de route j'ai rapproché parce que je trouvais que j'étais trop loin mais c'est pas très grave de ne pas trop se voir c'est un fil gris donc j'ai fait exprès on le voit trop voilà donc ça donne ceci je vous dézoome un coup hop là voilà donc là le dessus de mon rabat était terminé et de l'autre côté ça a l'air d'aller bien ça va voilà donc j'ai quand même quelque chose d'assez net dans l'arrondi je suis contente de moi c'est pas mal voilà c'est pas hyper régulier mais ça va quand même voilà donc si vous comparez avec la pièce zippée on retrouve bien un arrondi régulier donc ça c'est bon donc voilà bravo votre hop votre rabat est terminé félicitations donc ça c'était une des étapes les plus techniques et puis je vous attends je regarde je vérifie quand même mes petites marches pour la suite et maintenant on va venir positionner notre rabat sur la face avant du sac banane on est page 39 donc c'est placement de la pièce de dessus de banane donc je vous attends je vais lire vos petits messages et ensuite on y va alors j'ai vu passer une question tu ne vends pas dans ta boutique des fois des pieds, des fleurs, des roulettes ce serait une très bonne idée Patricia mais non sur le site de Veritas tu peux en trouver je vous mettrai quand je vais activer le replay je vous mettrai en haut les liens comme ça ça vous évitera de chercher si vous voulez alors May elle sait as-tu coupé, cranter le surplus du commencement de la fermeture non regarde il est toujours là il est toujours dedans je me le suis laissé en souvenir il est là regarde il est là parce qu'il ne me gêne pas en fait tu vois il ne me gêne pas au moins je suis sûre que ça ne va pas filer c'est quand on me crampe des fois après voilà et il est dedans et comme je l'ai replié tu vois je l'ai replié comme ça dans mon montage par dessus du coup une fois retourné il se trouve en dessous mon petit repli je ne sais pas si vous voyez bien voilà hop c'est une irrevercelle comme pied Angélique celui de Veritas il compatit machine Saint-Ger Toyota et qu'est-ce qu'on avait dit hier je ne sais plus et puis Veritas aussi mais il y en a d'autres qui l'ont aussi regarde si dans la marque de ta machine il y en a ou pas sinon Veritas en propose voilà Sandrine je suis trop contente je suis arrivée merci avec plaisir ça c'est ma plus belle récompense quand je lis ce genre de commentaires ça me fait trop plaisir Sylvie je voudrais savoir thermocole et tissu extérieur pour le devant avec ou sans poche devant les côtés alors il y a beaucoup de choses les côtés et le dos n'est pas utile s'il vous plaît car dans mon deuxième kit avec Banane Charité 3 oui oui c'est normal alors je vais t'expliquer Sylvie il y a deux types de kits d'accord il y a les kits en coton et là en coton pour l'extérieur tu as plus d'empoilage c'est normal dans les kits comme là en enduit tu n'as pas besoin de thermocole et l'enduit c'est pour ça que tu as juste un petit bout pour faire le renfort de pression normalement dans ton plan de coupe c'est écrit tu vois au début si votre kit est composé d'enduit vous avez ça si c'est du coton vous avez ça donc normalement c'est normal ça devrait bien se passer à demain Marie-Pierre avec plaisir merci beaucoup Françoise pour tes étoiles Poupou l'Antoine c'est très mignon ton pseudo bonjour si c'est une nouvelle sur le groupe j'ai rien de tomber dessus bienvenue n'hésite pas à t'abonner à ma page pour avoir les notifications et les nouveautés voilà et Josette elle dit oui le pied compatible brother aussi c'est vrai alors est-ce que c'est bon pour tout le monde je range un petit peu mon bras pour mettre mes pincels là-dedans et on va venir se positionner notre rabat sur la face avant pour avancer notre ouvrage et bien merci Nathalie Nathalie elle dit vraiment génial les explications avec plaisir Nathalie Catherine merci Dodinette ça va aller mieux pour ma deuxième Charlie beau travail de ta part bel investissement moi aussi je te fais des bisous merci beaucoup et mon tissu coton n'est pas enduit alors s'il n'est pas enduit Sylvie normalement tu as de quoi entoiler il faut que tu regardes ton plan de coupe normalement il n'y a que ces deux pièces que tu dois découper et entoiler le reste tu n'as pas besoin parce que c'est de la toile à sac ou du simili si besoin fais un petit mail au SAV boutique arrobas de dinette.com on regardera ta commande et on dira exactement exactement de quoi il retourne parce qu'il faut que je regarde le kit que tu as commandé alors Bénédicte elle dit moi c'est pointu au bout à quel bout Bénédicte est-ce que tu me parles de ton rabat dis-moi j'ai du mal à suivre Josetta coucou de Waddu pour une première et bien coucou alors ta pièce Z ici elle est pointue si elle est pointue ici si elle est comme ça c'est que tu n'as pas bien ressorti tu sais je te disais tout à l'heure ici tu as un petit angle ici il faut que tu le ressortes bien d'accord après honnêtement c'est pas dramatique si t'as surpiqué c'est pas grave parce que tu vois le petit le bout de notre pièce elle va venir être cousue en fait derrière avec la face arrière donc c'est pas dramatique si t'as tout bien fait que t'es contente de toi elle laisse ton bout pointu c'est pas grave du tout voilà avec plaisir Nathalie allez on y va on avance comme ça on se positionne au moins ce que j'aimerais bien terminer ce soir positionner la suite de notre fermeture d'accord sur la face avant comme ça demain on pourra faire l'assemblage final parce que je vois que le temps passe vite et il est déjà 19h40 donc on va continuer et puis peut-être on se gardera la partie pour répartir tranquillement demain on va voir comment on avance ok alors Carole sur Ascol il n'y a pas de roulette oui non non plus regarde sur le site Veritas Couture Carole je pense que tu vas trouver hop bonne souris à celles qui partent Nathalie j'observe ensuite je me lancerai mais je suis pas sûre de moi du tout si Nathalie vas-y tranquillement il y a un groupe je rappelle on a ouvert un groupe d'entraide sur Facebook Coudre Sac Banane Charlie tu peux poser tes questions en direct même quand on ne sera plus en live d'accord tu pourras mettre les photos de ta réalisation et vous êtes plus de 700 maintenant merci beaucoup il y aura quelqu'un pour t'aider rassure toi essaye de toute façon ce n'est que du tissu j'ai envie de dire il n'y a pas voilà même si des fois on n'est pas content il faut relativiser ce n'est que du tissu à bientôt moment préféré c'est là qu'on commence à voir notre mignoderie naître oui Nathalie allez on y va on va voir notre voyage là on va commencer à voir les choses prendre forme et moi aussi c'est le moment préféré j'enlève mon bazar c'est parti hop je vous remettrai au moment d'activer le replay les liens vers le groupe et tout et tout comme ça on est sûr que tout ira bien alors j'ouvre mon tuto je vais vous dire quelle page on est parce qu'il y en a qui aiment bien prendre des annotations on est page 39 et maintenant on va venir positionner notre rabat sur la face avant donc vous avez besoin de cette pièce-ci la pièce de sac avant où j'ai cousu ma petite étiquette tout à l'heure voilà je la place à plat devant moi donc du coup je vous revois un peu moins quand je fais ça pourra-t-on revoir les replays oui Sylvie il faut que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube d'Odinette et il y a tous les replays dessus je les mets en temps réel en fait quand je termine avec vous je télécharge la vidéo et je la charge donc comme c'est des vidéos longues depuis une heure et demie il faut une petite heure à YouTube pour traiter la vidéo mais ensuite c'est bon donc j'ai ma face avant face à moi qui n'est pas doublée d'accord qui est toujours à la même état que la dernière fois c'est normal donc je l'ai face à moi je ne sais pas si vous le voyez bien d'accord alors je vais prendre mon rabat ici et rappelez-vous tout à l'heure on avait marqué le centre de la fermeture avec un petit cran je ne sais pas si vous voyez il est là donc on va venir faire la même chose sur la face avant c'est à dire que je vais plier mon modèle en deux d'accord et je vais venir marquer le haut ici et le bas aussi ça pourra nous servir donc j'alline bien les pièces je prends mon temps pour cette étape parce qu'il faut vraiment être bien au milieu et je vais venir faire un tout petit cran aussi pour m'aider à placer la suite voilà donc ça c'est fait et je fais la même chose en bas un petit cran je rappelle c'est juste visuellement pour m'aider il ne faut pas qu'il soit trop grand avec plaisir Amandine qui dit que les lives lui donnent envie de se lancer mais c'est parfait parce que c'est pour ça que je fais les lives c'est pour vous rassurer sur vos capacités vous êtes tout à fait capable de faire des bananes même plus belles que la mienne j'en suis sûre et puis en plus c'est plus sympa d'être ensemble donc là j'ai bien mon petit repère d'accord et donc je vais venir prendre mon rabat je le mets comme ça avec la doublure face à moi d'accord c'est toujours ouvert ici c'est normal on est d'accord donc je le mets en fait endroit contre endroit la partie extérieure contre ma pièce de face avant et je viens aligner le centre de la fermeture avec le repère que je viens de tracer là que je viens de couper et je mets une pince donc là le but c'est de centrer ma pièce voilà donc je suis comme ceci ok donc là c'est bon et une fois que j'ai fait ça je vais venir ouvrir ma fermeture donc c'est là que les gens qui ont mis un petit coin de propreté vont avoir un peu plus de difficultés merci beaucoup Nadine pour tes étoiles bon ça se fait quand même moi je l'ai fait la dernière fois Julie je crois aussi c'est moins facile mais bon c'est possible j'ouvre ma fermeture d'accord comme ça je n'ai plus de tension au niveau du rabat au milieu je vais venir faire correspondre l'extrémité de ma fermeture avec le cran que j'avais mis ici c'était le cran zip sur la pièce C1 ici 2 rappelez-vous je vais vous remontrer attendez je passe en dessous je vais essayer de vous remontrer la pièce où est-elle c'est plus simple quand vous voyez comme ça voilà mon cran zip il était ici d'accord ici là et du coup une fois assemblé il se retrouve sur l'extérieur de la pièce ici donc là je viens positionner l'extrémité de ma fermeture au niveau du cran zip encore une fois on n'est pas 2 mm près si c'est un peu plus grand c'est pas grave c'est juste pour vous aider et je mets une pince et là à cette étape maintenant je viens aligner le haut de la fermeture sur le haut de la pièce extérieure donc je ne bouge pas surtout mon repère central parce que j'en ai besoin et je viens aligner donc c'est plus facile pour celles qui n'ont pas fait de croix de propreté parce que celles qui en ont fait du coup elles sont comme ça euh non attendez je ne sais pas oui peut-être oui parce que vous avez les deux parties là ensemble d'accord donc vous vous retrouvez avec une tension pour répartir la fermeture ici c'est normal hop voilà donc là j'arrête bien les pièces et si comme là comme moi vous avez du pli qui se forme pensez à bien arrondir le haut de la pièce pour mieux placer votre matière voyez et là du coup j'avais un pli tout à l'heure et maintenant ça se place bien hop je prends mon temps même chose j'arrondis bien et je place ma fermeture sur tout le haut de la pièce j'ai pas l'air d'avoir de questions donc je continue et je vais faire la même chose ici et là je vérifie que l'extrémité ici du début de ma fermeture d'accord mon petit cran là arrive à à peu près au niveau du cran de zip alors je peux le placer en premier pour m'aider et après je répartis comme ça le haut de ma pièce est-ce que ça va pour tout le monde même chose j'hésite pas à bien arrondir le haut pour que mes deux pièces se positionnent correctement voilà donc là c'est bon ok alors tu veux voir le départ de cette pose Josette et bien je te montre j'ai d'abord hop je recommence donc j'ai mon rabat qui est comme ceci d'accord avec la doublure face à moi ça c'est l'extérieur je viens positionner Josette là j'ai le centre de ma fermeture et j'ai marqué le centre de ma pièce tu vois il y a un petit cran ici donc je fais correspondre le centre des deux pièces ok je suis comme ceci et ensuite je viens ouvrir ma fermeture de la même manière que tout à l'heure je prends l'extrémité de la fermeture et tu sais comme quand on avait fait le rabat je viens la positionner tu vois ici il y a un petit cran au niveau du cran de zip du bord de la pièce qu'on avait marqué hier donc tu as dû le rattraper en replay je pense et même chose de l'autre côté je viens positionner le début de la fermeture au niveau du cran de départ d'accord au niveau du cran de zip à peu près parce que c'est pas évident de voir vous pouvez plier un peu si vous voulez pour voir où est-ce que ça démarre comme ça ok et une fois que j'ai fait ça mon but là va être de répartir l'ampleur ici ok hop et je vais venir du coup pour m'aider à arrondir la pièce qui se trouve en dessous entre mes doigts pour pouvoir bien positionner la fermeture hop pour que tout se cale correctement normalement ça devrait se placer correctement surtout Josette tu ne touches pas au centre ici que tu as placé c'est vraiment ton repère donc si tu as du par exemple si tu as du des plis qui se forment par exemple tu vois là j'ai l'impression que c'est pas bien plaqué et ben je ne bouge pas d'ici et je redémarre comme ça mais là en fait il suffit juste de bien arrondir la pièce et tu vois ça se place voilà est-ce que ça va mieux et oui les estomacs réclament leur repas c'est ben oui c'est normal hop donc vous venez mettre vos pinces tranquillement d'accord donc j'espère que c'est bien puisque du coup j'ai recommencé je pense que c'est bien ok et là ici pour notre début c'est exactement la même chose que pour tout à l'heure vous savez tout à l'heure on avait replié le bord c'est la même chose je fais exactement la même chose c'est à dire que là j'ai mon cran de début là ici vous voyez et je viens replier comme ceci parce que je veux éliminer le bout de la fermeture dans ma marge de couture et avoir une finition soignée et voilà donc je peux mettre plus de pinces si je veux pas de problème il faut juste que ici là à partir du cran de début de fermeture je plie donc je ne suis pas obligée de plier à 90 je peux aussi aller un peu en biais vous faites comme vous voulez hop voilà est-ce que ça va pour tout le monde pour ce placement alors je tente avec un bout un double coin de propreté au bout afin de garder l'ouverture Virginie ben n'hésite pas tu nous diras ce que ça donne Marie-Josée merci pour tes étoiles hop je vérifie la marge de couture je crois que c'est une couture de maintien cette étape donc je veux être sûre je vais regarder ça oui et du coup on va venir coudre à 0,5 cm donc nous notre but ici c'est de bien garder la fermeture en place parce qu'on va la fixer véritablement à sa place après quand on va ajouter la pièce de doublure d'accord donc là je mets mes pinces à l'envers mais on s'en fiche je vais venir réaliser une couture au point droit à partir de du début de ma fermeture enfin de la fin vous voyez du curseur de fin là en tissu d'accord je commence ici jusque là jusque là à peu près enfin normalement on s'arrête à la fermeture et on replie le coin après mais on l'a replié donc vous pouvez aller jusqu'au bout si vous voulez c'est pas grave parce qu'on est à 0,5 cm donc vous pouvez faire sur toute la longueur de la fermeture il n'y a pas de soucis merci Dany pour tes étoiles alors on y va du coup là il va falloir que je change mon pied parce que j'ai mis mon pied de tête oui mon pied pose fermeture voilà et je vais venir il faut bien qu'elle fasse 40 cm pour la taille 4 Béatrice normalement oui j'avais pris des petites notes sur un cahier que j'ai laissé dans mon bureau donc je ne peux pas te dire mais normalement je pense que c'est ça et bien avec plaisir Marie-Josée elle dit merci pour ces détails techniques qui m'aideront beaucoup à améliorer mes prochains Charlie avec plaisir c'est pour ça que je fais les lives aussi ça me fait vraiment plaisir de partager des petites astuces avec vous que j'ai du mal à mettre dans les tutos hop donc on y va c'est parti alors je vais mettre mon pied et je vais m'installer donc je vous conseille de commencer par la fin c'est plus simple mais faites comme vous voulez le but est d'essayer de ne pas créer de décalage donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de pinces hop et bien sûr mon pied n'est pas du bon côté et donc là c'est comme tout à l'heure je ne coûte pas 1 cm je coûte à 0,5 c'est juste pour maintenir ma fermeture en place je le décale mon aiguille pour qu'elle elle vienne là mais pas tout à fait au bord de la fermeture hop voilà et on y va tranquillement donc là c'est plus facile normalement parce que ça va tout droit hop vous devriez avoir moins de soucis tout à l'heure ça va être plus simple sauf que je commence du côté du curseur donc si il vous gêne n'hésitez pas à fermer un petit peu j'ai l'impression qu'il est loin on va voir ce que ça donne oui ça passe ça dépend de votre fermeture si vous avez une toute petite fermeture très fine ce que vous pouvez faire pour pas que votre curseur vous gêne au début c'est du coup le décaler un peu vous voyez vous commencez votre couture comme ça et puis quand vous arrivez là après vous ouvrez Laurence pour le début n'hésite pas à rester comme ça tu poses tes questions tu regardes et tu vas voir le replay Laurence juste après je le mettrai sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux il sera là aussi allez donc là on y va tranquille le but là c'est de fixer la fermeture en place pour plus tard j'ai un fil qui se promène hop je vais l'enlever je vais me gêner voilà et on y va je n'ai pas zoomé parce que là je pense que vous voyez à peu près le placement vu qu'on a déjà vu notre fermeture tout à l'heure et là c'est plus facile hop voilà donc ici là j'arrive sur ma petite épaisseur je vais vous zoomer après je vais lire vos questions ensuite là j'ai du mal à voir voilà donc je maintiens le bord ici pour pas qu'il bouge et je continue tout droit dans le tuto je vous dis de vous arrêter mais là vous pouvez continuer c'est pas grave du tout parce que je vous dis de vous arrêter ici et après on replie mais j'ai plié directement ça revient au même finalement hop là alors alors je regarde vos petites questions je remonte c'est plus simple il y a Julie qui vous explique qui vous répond merci Julie Sylvie vous êtes très chouette c'est super bien expliqué je vais commander le patron et suivre le pas à pas du tuto avec plaisir Sylvie merci beaucoup n'hésite pas à poser tes questions là si tu en as comme ça ce sera plus simple pour toi pour suivre le tuto voilà vous avez pas de questions vous avez tout suivi vous êtes parfaite hop alors voilà donc j'obtiens ceci d'accord j'ai la face avant de mon projet ma fermeture est en place et moi j'aime bien voir ce que ça va donner je suis curieuse si je referme je commence à voir ma face avant qui prend forme et ça c'est chouette c'est vraiment moi aussi mon petit moment préféré on voit ce que ça donne alors on a encore la fermeture ici qui est cousue trop loin c'est normal parce qu'on a cousu à 0,5 Bénédicte combien de temps reste le replay il restera tout le temps et si tu veux le retrouver plus facilement je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube j'ai créé une playlist qui s'appelle je crois live couture sac banane charlie et ils vont y être tout le temps donc voilà admirez votre création est-ce qu'elle est belle est-ce qu'elle vous plie voilà il y en a notre face avant qui est en place ce qu'on va faire là tout de suite on va positionner notre doubleur ça sera fait pour demain et ensuite je pense qu'on va mettre les passants des côtés et on va s'arrêter parce que le temps file et comme ça demain demain on aura une étape un peu technique on sera plus en forme pour la faire tranquillement ça fait un moment qu'on couve puis je vois bien voir les extrémités Bénédicte pardon ça donne ça ici je ne sais pas si tu veux voir de ce côté ou de l'autre donc ça c'est le curseur de fin et l'extrémité ah bah tu vois je n'ai pas du tout fait un truc symétrique donc je vais changer tu as bien fait de me dire ça tu vois ici là j'avais bien plié très très près et là je n'ai pas plié j'ai fait en biais je vous ai dit vous pouvez faire ci ou ça et en fait je n'ai pas fait la même chose donc tu as bien fait de dire ça parce que je n'aurais pas vu donc je vais hop replier correctement mon extrémité comme l'autre hop donc en fait pour qu'elle soit mieux ici d'accord moi je suis venue plier comme ça mais effectivement il faut faire exactement la même chose que là sinon ce n'est pas joli donc moi j'avais plié en angle droit donc voilà et je vais venir recoudre hop pour avoir quelque chose de fini et de joli alors je reviens tout de suite bah c'est moi qui me remercie Bénédicte parce que du coup ça m'a évité d'avoir quelque chose d'un peu asymétrique pas trop joli donc c'est moi qui te remercie hop un peu de fil donc on commence hop voilà ça donne ça ici c'est plus joli alors là c'est pas fini d'accord parce que là on a cousu loin on va venir coudre un peu plus près parce qu'on va rajouter notre doublure mais ça doit vous donner ça sur le bord de la fermeture vous avez normalement voilà là je vous cache ça parce que ça va disparaître ça doit vous donner ceci au début Anne Anne ça me fait trop plaisir Anne elle dit c'est trop beau je n'en reviens pas mais c'est toi qui as fait ça Anne et moi j'aimerais bien voir ta créa donc du coup voilà parce que notre but c'est d'arriver à ça à la fin d'avoir une fermeture qui se termine bien au bord qu'on peut fermer comme ça alors ici vous voyez il y a un petit trou c'est normal c'est pour commencer l'épaisseur de la fermeture mais du coup ça vous fait une finition quand même assez soignée allez on va se doubler notre pièce et puis on va s'arrêter pour ce soir on va mettre les passants aussi on a dit alors je vais venir rouvrir mon rabat et je le remets comme ceci d'accord donc là pour doubler ça ne va pas être très compliqué on prend notre pièce de voir qu'on devait couper on en a parlé au début de ce direct d'accord et je vais venir juste positionner la pièce endroit contre endroit et recouvrir toute la pièce de face avant bravo Josette j'ai hâte de voir ce que tu as fait moi aussi alors là simplement même chose que pour le rabat rappelez-vous on avait fait la même chose là on va venir coudre que le haut donc vous n'avez pas besoin d'aligner parfaitement le bas tout ça c'est pas du tout ce qu'on va faire là on va venir juste coudre le haut de la fermeture donc vous pouvez positionner bien là par contre c'est important bien l'angle ici et le côté d'accord ici le bas on s'en fiche ici mais au moins le côté vous pouvez mettre une petite pince d'ailleurs j'en profite pour vous montrer mes pinces où elles sont parce que j'en avais une là qui se promenait tout à l'heure j'ai dit elle est trop grosse elle est où elle n'était pas à l'erreur c'est celle-ci ça c'est des pinces que j'ai trouvées chez Boin ils m'ont envoyées pour tester franchement je les adore c'est les mêmes que les petites voyez comme ça celle-ci là les petites vous connaissez toutes d'ailleurs celles-ci aussi c'est difficile à ouvrir donc en fait ce qui fait que quand on met une pince en place on est sûr vraiment que ça n'a pas bougé alors j'étais dubitative en les recevant en me disant ouais d'accord mais en fait non franchement elles sont bien il n'y en a pas besoin de beaucoup mais quand on travaille des choses on a vraiment besoin que ça ne bouge pas elles sont vraiment chouettes j'ai avancé sur la doublure c'est juste incroyable le rendu Laurence mais trop bien ah c'est Laurence ou Lorraine j'ai lu un peu vite Lorraine je suis contente que ça te plaise alors on y va une fois qu'on a fait ça on vient placer le haut et on vient placer des pinces sur toute la longueur ce qu'on peut faire aussi idéalement on peut aussi marquer si vous voulez le centre de la pièce de doublure comme ça d'accord comme on a fait tout à l'heure alors je vais le faire en même temps que vous comme ça sera fait hop pour s'aider un peu et ici rappelez-vous on avait marqué le centre ici donc là c'est plus simple on vient positionner les deux centres face à face et ce qu'on peut faire c'est faire comme pour la fermeture c'est placer les extrémités et venir répartir ici voyez ici après ou alors vous y allez tranquillement vous faites vraiment comme vous voulez moi je vous donne des astuces après le but est que ce soit en place hop voilà et on y va tranquille oui je vous dis elles sont super sympas hop il y en a plus en fait je les ai triées par taille et j'en ai mis une par erreur là dedans mais en réalité c'est pas leur place mais du coup ça m'a permis de vous les montrer voilà hop donc une fois que j'ai fait ça je place aussi pareil ma petite pince ici je peux en mettre plus parce que le but c'est que ça ne bouge pas quand même tac voilà et ma doublure elle est en place d'accord donc ça donne ça oh dis donc j'ai vu passer ma copine Christine bienvenue Christine madame toi ça me fait plaisir de te voir là alors on se retrouve avec notre pièce de doublure ici et voyez on a la face avant là et on a le rabat ici d'accord et la fermeture elle est ensemble entre les deux pièces donc on se retrouve comme ça hop donc je vais mettre plein de pince c'est mieux d'en mettre trop que pas assez surtout quand on travaille l'enduit normalement celui-ci qui est sur la boutique ou sur les kits il est quand même facile à travailler je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai eu très peu de plis avec donc normalement ça devrait bien se passer mais il vaut mieux mettre trop de pince que pas assez et après devoir découdre voilà donc là je suis prête même chose que tout à l'heure là à 16 étapes je viens réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord sur toute la longueur d'accord que le haut je ne fais pas les côtés ici que la partie haute là c'est exactement comme tout à l'heure et c'est pour ça qu'on a fait une couture de maintien de la fermeture comme ça elle ne bouge pas on y va normalement c'est droit ce n'est pas très dur si jamais normalement ça ne devrait pas arriver mais on ne sait jamais si jamais vous avez de la tension qui se crée ici comme sur le rabat vous savez tout à l'heure vous pouvez tout à fait faire le petit cran vous avez le droit comme ça ça c'est mes couture à tissu ça ne va pas comme ça pour aider la matière à mieux se placer c'est possible vous pouvez le faire sur toute la longueur il n'y a pas de problème hop voilà et donc la même chose que tout à l'heure pour bien se placer moi j'aime bien alors là j'ai mon curseur de fermeture qui peut me gêner comme tout à l'heure si ça vous gêne vous déplacez moi ce que j'aime bien faire c'est pour être sûre d'où je suis venir me positionner un peu plus loin sur la fermeture et venir bien mettre mon aiguille là où je veux qu'elle tombe quitte à mesurer que je suis bien à un centimètre voilà c'est bon une fois que j'ai mon aiguille placée hop je remets mes pinces et je pars du début ça je fais sûre que ça tombe comme je veux tac ma grosse pince je vais la bouger parce qu'elle a une gênée et c'est parti donc on fait une couture au point droit moi je suis à 3 donc je vais rester à 3 je pense à mon fond avant arrière d'accord et j'y vais alors là j'ai mon curseur de zip en plus qui est très très gros qui va me gêner donc je vais me l'avancer un peu plus loin il est ici je fais attention quand même au pied dans le tissu enduit et j'avance assez pour pouvoir ensuite le remettre derrière donc j'avance et je vérifie toujours que je suis au bord ici d'accord toujours la même chose j'enlève mes pinces au fur et à mesure j'essaye de ne pas faire de bruit et je plante l'aiguille et je viens vous voyez là je sais pas si vous voyez il est là je viens pousser mon curseur au début alors je vais jouer un peu les coups pour qu'il passe parce qu'il est gros voilà ok et là je repars tranquille sur ma couture jusqu'au bout donc j'ai un plan qui a sauté j'ai l'impression ah non hop donc bouffiez pas aux apparences il y a quand même une très légère courbe sur le haut de la pièce donc c'est pas tout droit tout droit donc si vous avez du mal et que ça fait des clips pensez à faire des crans quand même alors comment avez-vous fait pour la partie doublure pour la couper et Bénédicte je vais te montrer alors avec une autre pièce simplement parce que là j'ai tout placé et j'ai commencé à coudre mettons imaginons ça c'est pas du tout ça mais imagine que c'est ta pièce de face avant celle-ci d'accord celle-ci composée elle est comme ça mais à plat avant de la coudre composée de cette pièce-là et des deux une fois que j'ai assemblé tout ça j'ai une pièce donc imagine que c'est celle-ci je la pose simplement sur mon tissu de doublure d'accord ici et puis je viens la détourer avec un crayon d'extile et je coupe simplement et je m'en sers comme d'un gabarit voilà du coup comme ça je suis sûre d'avoir la pièce de doublure qui fait la même taille que la pièce extérieure parce que comme la pièce extérieure ici elle est composée de plusieurs empiècements il suffit qu'il y ait une marge de couture qui ait un peu bougé ou quoi vous risquez de ne pas avoir la même pièce donc c'est pour ça que j'ai préféré quand même vous le faire faire en fonction en fait en moulage un peu voilà donc là j'ai un peu de cuillet qui se forme il y avait quand même je pense qu'il aurait fallu faire des petits crans ça aurait été bien c'est pas grave on va tranquille on verra bien j'ai l'impression que ça va quand même parfait Bénédicte si t'as fait ça c'est marre tu vérifies bien avant de commencer à couture que les pièces ont la même taille si besoin tu retailles bien et tout et après ça devrait être bien spacer hop là tac donc j'obtiens ceci on met ma pince voilà donc normalement j'ai toujours mon bout de fermeture qui dépasse moi je le laisse parce qu'il ne me gêne pas il ne me dérange pas donc je vais le garder hop et si j'ouvre j'obtiens du coup la face avant de ma banane et si je mets là ma pièce de doublure au dos j'obtiens la face avant de ma banane qui est maintenant doublée voilà si on utilise une fermeture au mètre qu'on laisse la fermeture fermée à cette étape et bien effectivement et c'est ça qui est dur parce que vous avez du coup vous vous retrouvez à coup d'un je vous montre comme ceci hop je retourne c'est moins facile parce que vous vous retrouvez comme ça alors attendez ne c'était pas comme ça ça donne ça en fait ça vous donne ça mais ici vous avez la fermeture qui est fermée donc vous avez une tension dans votre pièce vous voyez vous avez votre pièce du coup qui a une tension comme ça donc ça se fait je l'ai fait sur un proto vous vous mettez bien comme ça et vous accompagnez bien votre tissu et pensez surtout là pour le coup à bien cranter ça va vous aider à avoir un bel arrondi parce que sinon c'est vrai que ça fait pas mal de tension à cette étape on admire notre réalisation est-ce que ça va on place notre tissu au dos de la pièce on vérifie que sur le haut de la fermeture on est assez régulier moi ça va j'ai l'impression que c'est pas très mal voilà et maintenant on va surpiquer donc deux options est-ce que ça va les questions j'ai pas vu trop de questions ça a l'air d'aller deux options c'est ce que je vous ai mis dans le tuto je vérifie quand même ce que je vous ai mis hop alors nous sommes page 40 on a mis notre doublure maintenant voilà on va surpiquer alors il y a deux options soit vous utilisez un tissu de extérieur voyez là qui est épais et du coup si vous surpiquez comme ceci ça va vous faire quand même pas mal d'épaisseur parce que vous avez la doublure la marge de couture de la fermeture et le tissu là qui est épais comme du simili par exemple d'accord moi c'est pas mon cas mais si c'est votre cas ça va faire épais ici donc ce que vous faites vous gardez en fait le tissu voilà vous vous mettez comme ça à plat d'accord tu peux cranter si tu veux Stéphanie tu peux oui c'est même mieux on va cranter t'as raison donc vous crantez si vous voulez avec des petits crans tout ça je le ferai après d'accord et si vous avez beaucoup d'épaisseur vous gardez le tissu de doublure vers le haut comme ceci ok et vous venez réaliser une surpiqure ici c'est à dire que vous piquez dans la doublure et dans la marge de couture de la fermeture et du tissu extérieur comme ça vous avez moins d'épaisseur ici d'accord et vous venez bien tirer et vous faites votre couture comme ça hop sur tout le long ici ça vous évite d'avoir en plus une épaisseur en plus ici à piquer si vous travaillez sur un kit de linette donc qui n'est pas un simili qui est en toile à sac et que vous travaillez des tissus pas trop épais vous voyez moi je le sens là c'est pas très épais vous placez hop le tissu au dos le tissu de doublure au dos de la pièce extérieure comme ça vous placez tout bien correctement voilà et vous venez réaliser une surpiqure au point droit hop en traversant toutes les épaisseurs attention attention on ne veut pas avoir le tissu de doublure qui vienne se prendre dans les dents du jib donc pensez à bien tirer le tissu de doublure d'accord ici pour faire correspondre le bas des pièces vous pouvez mettre des pinces comme ça ça ne bouge plus hop voilà et vous venez surpiquer d'accord donc moi je vais le faire comme ça hop ma grosse pince la même chose que tout à l'heure vous pouvez bien surcranter on m'a dit qu'on crantait je ne l'ai pas fait mais ce n'est pas grave mais vous pouvez le faire si vous voulez avec plaisir Nathalie à demain de toute façon on va s'arrêter là on termine et je vais vous laisser parce que aussi les estomacs vont avoir faim j'imagine chez vous aussi donc on place bien tout ça vous voyez moi ici j'ai un petit décalage ici qui ne me plaît pas trop je trouve que là c'est bien mais là je suis un peu loin donc moi je pense que je vais repiquer un peu plus près ok bon je ne le fais pas parce que sinon je vais perdre du temps mais idéalement j'aurai repiqué un peu plus près donc on positionne bien ces pièces attention si on travaille en enduit de ne pas faire de plis hop voilà et je viens réaliser ma surpiqure au point droit ici on tire bien sa doublure au fur et à mesure vous pouvez si vous voulez mettre des petites pinces pour ne pas qu'elles reviennent vous voyez là elle revient bien tirée et je viens surpiquer le bas je vais mettre comme ça et c'est parti donc là on peut utiliser soit son pied pose fermeture soit son pied téfon à roulette comme vous voulez moi je vais rester comme ça pour gagner du temps et je vais changer mon pied de sens donc là le but c'est de piquer à peu près à 0,5 cm du bord et au fur et à mesure je tire ma doublure en dessous pour ne pas qu'elle revienne j'essaye de rester à peu près régulier au niveau du bord et alors ma doublure vous voyez qui est là ici moi je la tire par de là comme ça je suis sûre qu'en dessous elle ne revient pas dans les dents du zip on peut allonger un peu son point si on veut moi je suis à 3 ça va en 3,2 et je viens tranquille donc c'est mieux de garder le rabat ouvert comme ça je n'ai pas de tension qui se fait à ce niveau là et comme on disait je tire mon tissu de doublure par en dessous hop voilà et je viens et je continue tout le long je pense que je ne suis pas très droite parce que je n'arrête pas de regarder si je suis dans l'écran avec plaisir Carole hop voilà j'arrive et je fais l'enfil donc j'obtiens presque toute la partie extérieure de mon ouvrage la face avant et le haut du rabat donc je regarde de l'autre côté si je n'ai pas mon tissu qui revient non tout va bien je vois plein de coeur je crois que votre ouvrage vous plaît donc ça me fait plaisir et je regarde ce que ça donne et j'ai quand même un haus de banane qui est quand même il faut le dire assez net j'ai un bel arrondi ici ici aussi donc je suis contente ça me convient et je commence à voir mon ouvrage prendre forme donc ça c'est vraiment cool ce que je vais vous montrer on va placer les petits passants des côtés je vais vous expliquer rapidement comment faire comme ça pour demain vous l'aurez fait et demain on passera à l'assemblage final hop alors je vais vous montrer ça je vérifie où j'en suis donc ça c'est bon voilà et donc là on va se retrouver page 42 d'accord point B les passants des côtés donc hop là je vous conseille d'ouvrir votre ouvrage hop c'est plus facile et ici vous voyez je vais placer les passants des côtés hop donc mes passants genre les deux ils sont là ils sont beaux je les ai fait le premier jour si la doublure dépasse un peu est-ce qu'on la recoupe oui Virginie si tu veux le but c'est d'avoir vraiment un alignement là si tu regardes tu vois j'ai mes deux pièces qui font la même taille tu peux la retailler tranquillement tu alignes bien le bord des pièces là et puis tu retailles c'est une bonne idée là moi tout va bien et j'ai mes passants des côtés alors c'est l'étape où on fait attention à comment incurver la pièce d'accord on avait dit je vous remonte que les pièces de passants si on regarde comme ça elles sont fourbées d'accord en tout cas les miennes comme ça oui on retaille après la surpiqure elle a raison Julie alors moi je regarde ce que je veux au final donc moi je veux que la partie courbe elle vienne comme ça d'accord pour bien s'adapter si je me mets contre moi à mon tour de taille donc je veux obtenir ça ok la partie courbe comme ça on y va donc comme je veux ça Josette n'hésite pas à regarder un peu oui je sais que je suis en en miroir c'est pas évident attention Josette attention mamie Josette tu as une banane qui est gauchère parce qu'elle est peut-être face à toi comme ça donc là ça c'est ma main droite d'accord ma main gauche avec mon tatouage elle est là mais toi ton sac banane tu vas pas l'avoir face à toi il va être contre toi comme ça donc si avec ta main droite tu peux attraper ta fermeture tout va bien voilà petite astuce donc je vous remonte ça et puis après je vais vous laisser donc moi je veux que la partie incurvée soit vers l'extérieur d'accord je veux que ça me donne ça au final donc je me mets dans la position que je veux Bénédicte le mousqueton on le mettra qu'on trahira la doublure demain on l'a pas mis encore c'est vrai ah c'est vrai qu'on l'a pas cousu c'est vrai c'est vrai on le fera demain merci donc du coup là on avait notre petit cran de passant je sais pas si vous le voyez ici donc en fait je vais venir mettre la pièce endroit contre endroit en alignant le haut du passant au niveau du cran de passant comme ça voilà et je vais venir mettre une pince alors à cette étape je fais attention que mon tissu de doublure il soit bien en place derrière si vous voulez avant faire une couture de maintien ici vous avez le droit moi je l'ai pas fait je crois pas l'avoir fait dans le tuto mais si vous voulez vous pouvez c'est important de faire les choses pour être à l'aise je vérifie je vais regarder ce que j'ai fait dans le tuto mais je crois pas l'avoir fait mais ce serait une bonne idée surtout si vous débutez non je ne l'ai pas fait et bien ce serait une bonne idée de le faire donc si vous êtes débutante ou pas sûre de vous ce que vous pouvez faire avant de mettre les passants c'est de bien tirer d'ailleurs on va le faire comme ça c'est fait la pièce de doublure au dos d'accord de la pièce extérieure et de faire une petite surpiqure enfin pas une surpiqure de faire une couture de maintien pour que tout tienne en place comme ça on est sûr de ne pas avoir de décalage par la suite et de ne pas s'énerver au moment de l'assemblage final quand on va devoir répartir l'ampleur on va faire ça hop ça se sera fait donc placez bien vos pièces la grosse voilà comme ceci d'accord et vous faites une petite couture de maintien comme ça donc comme tout à l'heure je couds ah mon filet est parti je couds à 0,5 cm du bord c'est juste pour tenir les pièces ensemble bien sûr je ne vois rien parce qu'il y a tellement de lumière ça brille dans tous les cas je suis tout désenfilée j'arrive je crois que je crois que mon filet avec cette aiguille mon aiguille elle est trop grosse celle-ci elle ne tombe pas en face de l'enfile j'avais vu le jour J j'avais vu ça alors voilà donc je me place au bord et je viens faire un petit point une petite couture de maintien d'accord donc effectivement si ça dépasse vous pouvez retailler je vais le laisser tout à l'heure c'est juste pour ramener les pièces ensemble je crois que ma canette est en train de me dire c'est l'heure d'arrêter parce que j'ai presque une petite fille bien sûr je vais pouvoir terminer donc on coupe bien à 0,5 c'est important parce qu'on va assembler ensuite à 1 cm le but c'est que cette couture ne soit pas visite surtout comme ça j'en ai pas de soucis hop on va reprendre où on était tu fais une petite aparté désolé je pense que ce sera plus simple pour vous de faire comme ça hop donc j'obtiens ceci d'accord j'ai ma pièce et ma doublure tout est fixé ensemble ça ne bouge plus et je suis tranquille donc comme on disait tout à l'heure je recommence ici on a notre cran de passant et on vient le mettre en place donc je vérifie qu'il est bien curvé comme je veux une fois terminé et je le mets endroit contre endroit et j'aligne bien au bord hop je place une pince ou deux ça c'est fait et je fais la même chose de l'autre côté tout pareil je vérifie bien comment j'ai incurvé hop que ma boucle soit bien incurvée du bon côté c'est mieux hop et je viens ici voilà j'aligne bien et là ce que je vais faire je vais me faire une petite couture de maintien à 0,5 de chaque côté comme ça ça ne va pas bouger et demain je serai prête pour assembler mon sac banane donc même chose toujours même chose je viens au bord 0,5 et là je traverse toutes les épaisseurs alors il y a pas mal d'épaisseurs donc n'hésitez pas à allonger votre poing hop c'est sûr que si je n'enlève pas ma pince je ne vais pas pouvoir avancer je crois que c'est un petit peu coupé je n'avais pas vu que j'ai mon wifi qui a sauté j'espère que vous avez tout vu j'ai fait mes petites mes six coutures mais maintenant il faudra un petit coup à bientôt horreur à demain j'ai fait mes petites coutures où je vais me dézoomer parce que je me trouve très ouh voilà oui alors Cathy est-ce qu'on peut mettre directement la sangle sans la boucle ? oui Cathy tu peux mais il va falloir que tu avances un peu dans le tuto et que tu lises il y a deux tailles de sanguin un côté plus petit que l'autre donc il faut que tu coupes ta sangle en deux et que tu mettes un petit côté d'un côté et le grand côté de l'autre voilà vous avez vu le placement des passants parfait donc du coup voilà pour aujourd'hui bravo voilà ce qu'on a fait on en est là donc on a notre pièce extérieure d'accord qui est doublée on a nos passants qui sont en place pour demain ça donnera ça et on a cousu notre rabat donc on a quand même pas mal avancé bravo on a le début de notre banane qui prend forme franchement ça me fait plaisir de voir le résultat parce que ça c'est un des coloris des kits que je vous propose et j'avais envie de voir ce que ça donne donc c'est chouette Josette elle dit bonne soirée à toi il le dit à toutes les personnes qui sont venues en aide je ne terminerai les passants demain parfait j'espère que tu as bien une banane pour droitier Josette voilà sinon tant pis elle sera originale la prochaine sera mieux donc j'espère que ça a été aujourd'hui que vous avez réussi à suivre toutes les étapes demain c'est le grand jour on va assembler notre sac banane donc on va avoir un peu d'ampleur à répartir surtout en bas là donc on va commencer par ça et on ira tranquillement comme pour le rabat si vous avez réussi il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas arriviez pas pardon ce que je fais je vous active le replay pour le projet d'accord donc je télécharge la vidéo je vous mets sur ma chaîne YouTube et en haut de ce post je vais vous mettre le lien vers le groupe d'entraide si besoin parfait Josette elle est bien pour droitier ta banane ça me fait plaisir et puis je vous remets les liens vers le patron mais normalement vous l'avez merci Nathalie Nathalie a dit merci beaucoup toujours super merci à vous je passais une très bonne soirée couture avec vous donc on avance on avance demain je crois que c'est 18h mais je vous remettrai un petit rappel sur Facebook vous inquiétez pas demain on assemble notre sac banane d'accord merci Sylvie c'est Jean-Anthie elle dit j'apprécie votre patience bravo mais je suis venue pour être avec vous donc c'est normal de vous répondre du coup on fait ça demain ok et normalement on devrait terminer il nous restera la sangle si on voit qu'on est juste pour la sangle soit je vous remettrai un petit live le mardi soit on prolongera un petit peu ok si vous n'avez pas fini je vous laisse terminer suivre les étapes et on se retrouve demain en fin de journée je crois que c'est 18h pour la suite merci beaucoup au petit message merci Noël j'ai hâte de voir ton sac banane n'hésitez pas n'hésitez pas franchement à poster des photos de votre projet en cours j'aime bien suivre ce que vous faites sur le groupe le groupe c'est coup d'un sac banane Charlie sur Facebook je vous remettrai le lien merci loulou blue je vais tomber ce dos comme ça je vois ce que vous faites j'aime bien voir vos ouvrages prendre forme et ce que je fais je veux le note je vais dire à mon mari de me le rappeler demain je vais essayer de vous montrer toutes les variations de sac banane pour vous les montrer en vrai quand on aura fini notre ouvrage comme ça ça vous permettra de vous projeter dans d'autres modèles voilà je vous souhaite une bonne soirée merci pour ce moment à bientôt et à demain bonne couture merci Claire merci Julie pour votre aide sans vous ce ne serait jamais pareil je trouve que vous répondez super bien à toutes les questions ça me fait plaisir ouh Émilie elle était là elle ne l'avait pas dit bonne soirée le secret de Milly et oui ce que je voulais vous dire on a je vous rappelle un challenge autour du sac banane Charlie n'hésitez pas à aller sur le blog pour voir les conditions c'est blog.dodinette.com vous avez juste à rejoindre le groupe c'est les cousettes d'Odinette addictes et à poster une photo de votre réalisation dans l'album prévu à cet effet ou de poster votre modèle avec sur les réseaux avec le hashtag je crois que c'est challenge sac banane vérifiez sur le blog il y a plein de cadeaux à gagner donc une fois que vous aurez fini votre ouvrage c'est jusqu'au 4 mai donc vous pouvez participer autant gagner des cadeaux en plus ça sera vraiment le petit bonus voilà je vous souhaite une belle soirée cette fois-ci j'arrête j'arrête là et je vous dis à demain pour la suite j'ai hâte de voir ce que vous avez fait voilà bravo à toutes et à bientôt bonne soirée les cousettes j'arrête